Bonjour, bonjour à tous, salut Baptiste. Bonjour Alain. Ça va ? Ça va et toi ? Le confinement ? Ça se passe bien. Ça se passe bien ? Bon, t'es prêt pour deux heures de direct live sur les vers de terre ? Exactement. Allez, on est presque parti, des rendez-vous de l'agroécologie, ça continue. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous, salut Baptiste. Bonjour Alain. Bonjour, bonjour à tous. Oui, et toi ? Ou tu coupes le son sur ton ordinateur Alain. Petit problème de son, mais c'est de ma faute. Alors, on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin. Comme d'hab, on continue tout un programme étayé que vous pouvez voir et revoir. C'est les avantages du direct. Donc ce matin avec Baptiste, on a eu Charles Darwin, on a eu Marcel Boucher, on a eu François Mullet et maintenant on a Baptiste Maître autour des vers de terre. C'est un passion. Exactement. C'est la suite logique comme dirait l'autre. Mais oui, les vers de terre depuis quelques années maintenant, on a eu Marcel régulièrement. Donc, toujours des discussions passionnantes pour affiner les connaissances autour des vers de terre. D'accord, bon. Eh bien, on est parti. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je ne sais pas. Il y a quelques années. Oui, j'ai un problème de son. Je trouve que je le règle. Excusez-nous, j'ai un petit problème de son. Avec Marcel régulièrement. Donc, toujours des discussions passionnantes pour affiner les connaissances. Allez Baptiste, les micros sont ouverts. Le partage d'écran est disponible pour toi. C'est bon, le problème de son est réglé. Donc, bonjour à tous. Donc, Baptiste Temetre, juste pour reparler un peu de mon parcours. En fait, j'ai découvert les vers de terre un peu par hasard à l'INRA de Grignon où j'ai travaillé sur l'impact des systèmes de culture sur les populations de vers de terre. Et c'est là que j'ai commencé à lire Marcel Boucher et à voir l'univers passionnant des vers de terre et notamment leur rôle. Et aujourd'hui, en fait, je vais essayer de parler des vers de terre et notamment d'abord de leur biologie, faire des rappels parce que François a déjà bien déblayé le terrain. Le rôle du vers de terre sur les fertilités du sol, comment est-ce qu'on les mesure et les bonnes pratiques en grande culture pour les favoriser et les faire revenir sur nos parcelles ? La première image, quand j'ai réfléchi au titre, je me suis dit le vers de terre ingénieur de la fertilité, c'est quand même assez puissant. Mais j'ai trouvé une photo que j'ai prise cet été et j'aurais pu aussi trouver le titre quand les vers de terre ont la patate ou quand les vers de terre ont la frite. Ça aurait pu être une autre idée de titre et ça résume un petit peu ce que je fais actuellement depuis un an et demi maintenant où je fais de la formation et de l'accompagnement technique, notamment autour des vers de terre, mais pas que. Je travaille pas mal sur le sujet de la pomme de terre, de la betterave et des légumes industriels et notamment sur un projet qui me tient à cœur qui s'appelle Sol Vert, Sol avec un S et Vert avec un S. C'est un projet qui a été monté par les agriculteurs, pour les agriculteurs, pour faire de l'agriculture de conservation des sols en système pommes de terre, légumes et betteraves. Donc assez ambitieux pour faire évoluer les itinéraires techniques et on voit que dans ce milieu-là, les vers de terre ont la frite et surtout les agriculteurs innovent et testent pas mal d'itinéraires techniques. Donc c'est assez intéressant et important et cette photo résume bien le travail qui est fait avec le vers de terre, la pomme de terre et les sols vivants. Comment est-ce que je suis venu au vers de terre ? Les vers de terre, on a tous notre dieu vivant, si on peut dire ça comme ça, mais Marcel Boucher qui a fait un travail remarquable sur les vers de terre. J'ai la chance de le connaître et de pouvoir échanger avec lui et ça permet d'affiner et de développer. Je vous invite à aller lire son livre qui est un résumé de tous ses travaux, de tout ce qu'il fait et c'est passionnant à la lecture. Il y a vraiment une synthèse de ces 40 années de recherche sur les vers de terre. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et notamment dans la biologie du vers de terre. L'objectif, c'est de faire un état des lieux, un petit peu de comment est-ce qu'il fonctionne pour comprendre comment est-ce que ça peut être un atout dans nos systèmes de culture. J'aime bien commencer par une image de prairie parce qu'en fait, si on regarde, il y a autant en masse animale au-dessus qu'en dessous. C'est-à-dire que la masse animale des vers de terre représente l'équivalent de... Marcel, en prairie, a dit plutôt une tonne d'œuf. C'est l'objectif à viser. Et en fait, finalement, si on regarde le chargement d'une prairie, on a autant de masse animale au-dessus qu'en dessous. Donc, c'est la première masse animale terrestre. Ça fait à peu près 70% de la biodiversité et de la masse. Et donc, la particularité, c'est que ça appartient à la catégorie des anélides. Donc, c'est plus pour présenter. Donc, quand on démarrait les études sur les vers de terre, on doit remonter un peu plus loin que Marcel Boucher. C'est Darwin qui a commencé par faire des travaux sur les vers de terre. En fait, quand il est revenu d'un voyage de six ans autour du monde où il a décrit quelques milliers d'espèces, la première chose qu'il a publiée, en fait, c'est les travaux et les observations qu'il avait fait dans son jardin sur les vers de terre. Et il avait déjà mis en perspective leur rôle important et inconditionnel et indispensable dans l'écosystème. Donc, c'était quelque chose qui était méconnu et qu'il fallait affiner les observations. Et puis, Marcel a repris ses travaux et a affiné, a poussé les curseurs parce qu'il a pu se servir des vers de terre, comme il le dit, comme sondes, pour pouvoir explorer l'écosystème et aller voir ce qui se passe sur nos pieds. Alors, l'évolution des vers de terre, elle est difficile à dater parce qu'en fait, les vers de terre, ils n'ont pas de squelettes. Donc, à observer, on a eu du mal à retrouver finalement des traces de leur apparition. Mais on a réussi à trouver dans des fossiles et notamment de l'argile fossilisée, les traces des anneaux. Et on a pu dater leur sortie des eaux à environ 600 millions d'années. Parce que les vers qu'on trouve finalement sur la plage, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la pêche à la mer, on va souvent chercher les anneaux. Ils ont un peu le même fonctionnement que les vers de terre. c'est leur cousin et on peut dire un peu leurs ancêtres. Donc, ils sont sortis des eaux il y a 600 millions d'années. Ils étaient d'abord dans l'océan, puis ils ont colonisé les rivières et ils sont sortis de l'eau pour coloniser le sol finalement il y a 600 millions d'années. Si on regarde un peu leur particularité anatomique, il y a plusieurs choses importantes à regarder. Ils ont d'abord des soies. Les soies, c'est indispensable. Et on va comprendre pourquoi. À quoi est-ce que ça peut leur servir les soies ? Les soies, ça leur sert de crochet pour pouvoir compenser la gravité. C'est-à-dire qu'ils sont dans le sol. S'ils n'avaient pas une galerie adaptée à leur taille et s'ils n'avaient pas les soies, ils n'auraient pas la capacité à remonter et à pouvoir à nouveau monter dans les galeries. En fait, les soies, ça leur sert d'emprise. Ils déplient leur soie, ils appuient dans le sol. Et puis, comme c'est des longues chaînes d'anneaux et de muscles abdominaux, ça leur permet de se contracter, de pouvoir remonter. Et puis, ça leur fait un peu comme un alpiniste qui se sert d'épioler. Les soies, c'est un peu l'équivalent pour le verre de terre. L'autre particularité, c'est qu'il glisse sur le sol. Donc, il n'est jamais en contact direct avec le sol. Il a un mucus qu'il met à l'extérieur. Donc, il a un mucus pour glisser à l'extérieur sur le sol parce que c'est quand même assez fragile. Il n'y a pas de squelette. Donc, il faut absolument qu'il puisse glisser et qu'il ne soit pas en contact direct avec le sol. Mais il met aussi du mucus à l'intérieur dans son système digestif et notamment dans son type digestif pour pouvoir glisser et pas que ce soit digéré. Vous imaginez bien que si jamais il y avait un petit caillou, ça pourrait le déchirer, le blesser. Donc, il glisse vraiment sur le sol. Et c'est une particularité importante parce qu'on va voir à quoi est-ce que ça sert et qu'est-ce que ça induit. L'autre particularité anatomique du ver de terre, c'est qu'il possède un gésier. Donc, en fait, il a un gésier qui lui permet de broyer, de malaxer ce qu'il mange. Donc, j'aime bien dire que le ver de terre, c'est un peu une poule parce qu'il a un gésier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, on a les meilleurs ver de terre du monde. Ce n'est pas parce qu'on est chauvin et qu'on sort les drapeaux en disant « Youpi, on est les plus forts ». En fait, les ver de terre européens, ils ont une particularité anatomique. C'est-à-dire qu'avant l'apparition… Au début, les ver de terre, le gésier était juste au sortir de la bouche. Donc, ils avaient une faible capacité d'ingestion et ils ne pouvaient pas ingérer des grosses quantités de nourriture. Et en fait, la particularité de nos ver de terre, c'est qu'ils ont reculé dans leur système digestif le gésier. Ça a permis d'augmenter la capacité d'ingestion, de manger des choses de plus en plus dures et puis d'améliorer leur performance. Donc ça, c'est pour les particularités anatomiques vraiment remarquables et indispensables à voir. Il faut imaginer en fait que le ver de terre, en plus de ça, il a un cerveau central qui contrôle chaque anneau. Donc en fait, sur chaque anneau, il a un petit cerveau en fait qui est contrôlé par un gros cerveau central. Et en fait, au niveau automatisme, on n'a pas réussi à faire aussi bien que le ver de terre. On est encore, malgré les puissances de calcul qu'on dispose, on n'est pas encore à ces niveaux de complexité pour pouvoir gérer tous les anneaux qu'il possède sur son corps. Une autre chose, c'est que le ver de terre, il possède une glande de moraine. La glande de moraine, c'est quoi ? C'est une glande qui lui permet en fait d'injecter du calcium directement dans ce qu'il mange. En fait, la particularité du ver de terre, c'est qu'il digère à un pH donné. Nous, notre pH, c'est 3 ou 4. Lui, c'est pH 7. Donc du coup, il vient corriger avec cette glande le pH de son tube digestif, de ce qu'il mange. Et donc, comme il mange de la matière organique, on va le revoir plus en détail, il mange de la matière organique du sol et il corrige le pH. Il participe activement et fortement à faire le complexe argilo-unique. Pour ça, on le verra plus en détail, quelles sont les particularités, qu'est-ce que ça amène, notamment au niveau du redox. Donc voilà un peu comment ça se présente un ver de terre. La particularité, c'est qu'il a un clitélium. Donc ça, c'est ses organes reproducteurs. Il faut bien avoir en tête que le ver de terre, c'est un hermaphrodite. Et le clitélium, en fait, il va nous permettre de déterminer à quel moment il est adulte et il est apte à se reproduire. Donc il a le clitélium qui est plutôt l'organe masculin et il a sur son corps l'éturgessence génitale. Donc c'est l'organe plutôt féminin. Donc en fait, l'anneau, il l'a tout de suite, mais il va falloir qu'il acquière cette capacité à devenir adulte. Donc pour les anécites qui ont été les plus utilisées, il faut à peu près un an pour que le ver de terre soit apte à se reproduire. Et enfin, une fois qu'il a l'anneau et qu'il est boursouflé, c'est vraiment le fait qu'il soit boursouflé qui nous dit que le ver de terre est adulte et que là, il va pouvoir se reproduire. Et là, il va falloir qu'il rencontre un autre ver de terre pour pouvoir se reproduire. Donc là, je ne sais pas si on... Regarde, Baptiste. Je t'en ai amené un. Regarde, tu le vois ? Regarde s'il n'est pas beau. Il y a un petit, c'est lui-là. C'est mon petit père. Je t'ai amené mon petit père. Regarde. On est tous éleveurs, fondamentalement. On est tous éleveurs de ver de terre. Alors, lui, c'est mon petit père. Tu sais pourquoi je l'appelle mon petit père ? Non. Parce que c'est mon petit père vert. Il est mignon, quand même. Ah oui, il est choui. Je l'ai trouvé ce matin, il était sous le pommier, tu vois. Au milieu de la prairie, ils étaient descendus, mais sous le pommier, il faisait bon, il faisait frais. Il y avait toute cette matière organique, cet humus et tout. Regarde comme il en forme. Hein ? Qu'est-ce que tu dis pour ton papa ? Hein ? Magnifique. Un bel amethique. Il est bien nourri, il est en grande forme. Voilà. Tu vois, c'est mon… Ça me rappelle un petit salut, d'ailleurs, à tous nos amis, collègues et agriculteurs qui, aujourd'hui, sont parfois un petit peu dans la difficulté, sont dans les champs et confinés au milieu des champs quand ils peuvent. et ça me rappelle une grande formule de Jean Hamot, Jean Hamot, un as parmi tant d'autres, des couverts végétaux et du semi-direct, quand on lui demandait, mais pour que ça marche, votre ferme, vous êtes éleveur ? Il dit, ben oui, je suis éleveur de vers de terre avant tout, bien évidemment. Exactement. Allez, petit père, il va retourner à la maison parce que là, il a un peu chaud quand même. Et on ne devait pas faire un truc aussi ? Ah si, on a oublié. On a oublié tout ce que tout à l'heure, moi j'avais deux sons en même temps, j'avais mon YouTube qui était ouvert sous la visio, donc j'avais du mal à vous entendre. Bon, et je ne sais pas, tous les amis là qui sont au bout du fil, quand on parle de verre, quand on parle de verre, on boit un verre, il faut démarrer tout, la journée va être longue. C'est important. J'espère que vous aviez prévu vos bouteilles parce que c'est quand même la six ou septième fois qu'on contraint. donc à tous les marcelles, à tous les marcelles du monde, à tous les paysans, à tous les paysans engagés en agroécologie, à tous les produits agroforestiers, merci au verre de terre de nous faire des pommes de terre, des bons magrets, des bonnes salades, des bonnes pommes, enfin etc. Donc au verre, nous levons notre verre. Exactement. Ah tu ne vois pas toi, mais non, toi tu es sérieux, tu contrôles le... Bon on peut reprendre, oui parce que je dis mon petit pervers, parce que quand même la sexualité des verres de terre, c'est un truc, c'est balèze quand même. La transition... En ces périodes de confinement, ça laisse songeur. Ça laisse le temps à des édits. Ça laisse songeur à l'imagination. Exactement. Ils ont des capacités d'adaptation, les verres pour se reproduire, ils ont bougé le gésier et en plus là pour... Ça c'est bon quand même. Ça ils sont des merdes. Exactement. Tout ce qui passe, finalement ils peuvent y aller. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. D'ailleurs la transition est toute faite parce qu'on... Allez. On enchaîne sur la sexualité des verres de terre et là du coup, s'il y a des gens qui ont moins de 18 ans, je les invite à couper quelques temps la webcam parce qu'on passe sur... Oui, à retourner. Ils sont sur les bornes, c'est moins violent. C'est toute faite. Exactement. Allez, à toi de jouer. Voilà, alors comment ça se passe la sexualité des verres de terre ? Parce qu'il y a beaucoup de parents en cette période qui sont confrontés à papa et maman, comment on fait les bébés ? Comment ça se passe pour les verres de terre ? En fait, les verres de terre... Tu as vu la blague qui tourne en ce moment ? Il y a une blague qui tourne. Il y a un gosse qui demande à sa mère, il est dans le fauteuil, il est tranquille, il demande à sa mère. Maman, c'est vrai que j'ai été adopté. Sa mère lui dit on verra, on a mis l'annonce qu'hier. Je n'avais pas vu ça. Je dis ça, comme on est reparti pour quatre semaines encore, il va falloir... Du coup, on fera du direct sur verre de terre prod, pas de souci. Exactement. On fera du YouTube. Tant qu'on a Internet, ça va aller. Dylan a une bonne carte avec du flux, parce que les verres de terre, ils ne s'arrêtent jamais de travailler, mais des fois, la 4G, tu as vu, elle patine un peu, la sexualité des verres de terre, on rentre dans le vif du sujet. Là, on va monter, ça va faire de la vue. Ça va faire le buzz. Ça va faire le buzz. Comment ça se passe au niveau de la reproduction ? En fait, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils soient tous... Il faut déjà qu'il y ait deux verres de terre. Et en fait, à ce moment-là, ils sont tous les deux mâles. Et en fait, les deux verres de terre vont venir se coller tête bêche. On a vu dans la diapo d'avant, on a le clítélium et on a l'organe féminin qui est là. Et en fait, le clítélium de l'autre va venir se coller là au niveau de l'organe génital de l'autre côté. Et en fait, ils vont venir se coller tête bêche. Il va y avoir échange de spermatozoïdes. Donc ça, c'est l'accouplement. On l'observe souvent le matin en se promenant dans les parcelles. On voit souvent les verres de terre à ce moment-là. après une bonne nuit de travail à incorporer la matière organique, ils se retrouvent et ils s'accouplent. Et donc, une fois qu'il y a eu l'échange de spermatozoïdes, ils se séparent. Et une fois qu'ils se séparent, ils rentrent dans leur galerie. Et là, en fait, on a le clítélium, donc la boursouflure qu'on a vue sur les anneaux, qui remonte jusqu'à la tête du verre de terre. Et pendant qu'il remonte, en fait, il rencontre l'organe sexuel et là, il va y avoir fécondation et en fait, le clítélium va sortir du verre de terre. Donc, le verre de terre, en fait, c'est le seul individu qui, une fois qu'il a fait l'amour, redevient jeune. Il redevient jeune parce qu'en fait, il perd le clítélium. Le clítélium, il va servir d'œuf pour les futurs verres de terre. Et lui, il va falloir qu'il réacquiert l'aptitude à devenir adulte d'une certaine façon, à pouvoir à nouveau se reproduire. Ça, ça va lui prendre un mois, en fait. Et l'œuf va rentrer après, il va falloir une maturation pour pouvoir que les petits verres de terre puissent éclore et il va lui falloir généralement trois semaines pour que les petits se soient suffisamment développés pour pouvoir aller coloniser le sol. Donc, en fait, on dit que le verre de terre a une capacité de colonisation du milieu de un mètre par an parce qu'il fait un œuf et puis après, les petits verres de terre vont coloniser sur un mètre carré le sol et vont pouvoir se développer et coloniser le sol. Finalement, on dit que par œuf, on est entre cinq et sept petits. Ça dépend des espèces et c'est variable aussi en fonction des conditions du milieu. L'autre particularité de l'œuf, c'est que si les conditions deviennent trop sèches ou trop difficiles, c'est aussi une façon de conserver le verre de terre et les verres de terre sur le milieu. Ça va lui permettre de rester, il va pouvoir rester en quelque sorte pour passer par exemple une période sèche ou une période froide, il va pouvoir rester dans l'œuf et puis éclore un peu plus tard. Je ne reviens pas sur les catégories écologiques. François les avait bien étayées. Juste pour rappel, on a les épigées, les endogées et les anécites. Vous avez ici les épigées qui sont faciles à reconnaître parce qu'ils ont une couleur rouge assez vive, on ne les trouve que dans la matière organique. On a les endogées qui vivent dans le sol entre 5 et 25 cm. Ils sont d'une couleur pâle parce qu'ils ne remontent jamais à la surface donc ils n'ont pas besoin de se camoufler. On les reconnaît assez facilement. Et puis on a les anécites qui font les grandes galeries verticales. Donc là, vous avez un état des lieux et puis quelques rappels sur leur durée de vie, leur taille. Il faut imaginer qu'un ver de terre, notamment un anécite, ils ont réussi à les garder plus de 20 ans en vie en laboratoire et on dit souvent qu'on est entre 6 et 8 ans dans les parcelles agricoles. Et ils peuvent faire jusqu'à plus d'un mètre de long pour les anécites. C'est assez important et c'est impressionnant le travail qu'ils peuvent faire. François avait bien des belles images. Je vous invite à aller revoir les images des verres de terre qui sont presque aussi gros que l'avant-bras pour certains. Mais là, l'important, c'était surtout le constat qu'en 1950, on estimait qu'on était autour de 2 tonnes de verres de terre et aujourd'hui, on est descendu à 200 kg, voire dans certaines conditions. Je reviendrai dessus mais j'ai fait des comptages à moins de 50 kg de verres de terre à l'hectare. Oui, aïe, aïe, dur, dur là. Moins de 50 kg de verres de terre à l'hectare, il va falloir faire quelque chose. Une question nous est posée de savoir quand deux verres s'accouplent, est-ce que ça reste un verre solitaire ou est-ce que ça produit combien de verres ? En fait, les deux verres vont tous les deux produire un oeuf. Et par oeuf, on est entre 5 et 7 petits. D'accord. Très bien. Donc, ça va assez vite au niveau de la démographie. Mais oui, 50 kg, ça commence à faire peu. On ne descend jamais à zéro. Il y a toujours quelques irréductibles un peu comme les Gaulois. Il reste toujours un ou deux irréductibles et finalement, finalement, dès qu'on met en place les bonnes pratiques et notamment qu'on recommence à les nourrir et à couvrir le sol et à arrêter de moins le perturber, les bières de terre reviennent assez vite. Ils ne sont pas rancuniers. Ils arrivent à recoloniser et on aura atteint des niveaux en quelques années. ça revient quand même vite. Il y a Stéphane Gatti qui nous dit que quand on couvre avec des arbres et quand on couvre avec des plantes en général, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à nous et c'est bien le sujet. Il y en a ou il n'y en a pas des verres. Mais quand il n'y en a pas, je crois qu'on peut dire que c'est quand même un sacré problème. Ça veut dire ce que ça veut dire en termes d'indicateurs de premier ordre. On ne se trompe pas vraiment. Non. L'avantage, c'est qu'ils sont gros, ils sont faciles à observer et on peut vite le faire. Mais il ne faut pas être pessimiste. On peut, dès qu'on met les pratiques qu'il faut en place, ça revient en 3 ou 4 ans. On peut retrouver des niveaux très corrects de verre de terre. Mais comme vous voyez bien, la première année va être longue et on n'a pas en grande culture des apports massifs de matière organique comme on peut l'avoir en maraîchage et comme François avait pu le présenter. Donc, ça met un peu plus de temps qu'en maraîchage. Ça aime les motoculteurs, les verres de terre ? Ça aime les herses rotatives et les rotavators ou pas trop ? Non, pas bien, non. Ben non, on fait de la farine, on les coupe, on casse l'habitat. Donc, on peut tout de suite casser le mythe du verre de terre qui en fait deux si on le coupe. À une heure de grande écoute, on peut dire que le verre de terre, une fois qu'il est coupé en deux, au maximum, ça en fait un et au pire, ça n'en fait plus. Oui. Au pire, ça n'en fait plus. On peut aller à la pêche. C'est quoi la période de reproduction des verres puisque la question nous est posée ? Il n'y a pas de période particulière de reproduction. En fait, dès que les conditions sont favorables et qu'ils sont actifs, ils peuvent se reproduire. Il faut juste en fait qu'ils soient aptes via le clitélium, c'est-à-dire qu'ils soient adultes pour pouvoir se reproduire. Mais après, il n'y a pas de période. On va dire que les périodes, ça va être leur période d'activité donc au printemps et à l'automne. Mais il n'y a pas des dates précises ou en tout cas des périodes. On voit bien qu'on trouve des verres dans les champs, dans les champs avec des couverts, avec beaucoup de carbone au sol, beaucoup de biomasse. On a du verre. La question nous est posée, on dit que la paille favorise et nourrit les verres de terre quand on la met en surface. Mais la paille ne doit pas être ailleurs qu'en surface. Il est bien évident que ce carbone qu'on doit donner au sol, cette ration du sol, ça ne doit jamais être enfoui, ça doit être posé en surface. C'est le principe. Il suffit d'observer la forêt pour voir que la feuille tombe, tombe, tombe en surface et on le verra tout à l'heure. Elle est prise, digérée, aspirée, etc. et recyclée par le verre de terre. Donc, c'est bien le paillage de surface. On est, rappelons-le, dans ces dispositifs agroécologiques et de l'agroécologie avec l'agronomie de base en place. Et le principe est bien celui-là. Je n'ai pas dit de bêtises. Non, ça va, ça va. La matière organique en surface et on va le voir dans le déroulé. Comment est-ce qu'on fait pour les favoriser et les multiplier ? On nous pose l'excuse-moi à Baptiste mais on nous pose la question de toucher le sol. Mais non, il suffit de bien se connecter sur vers de terre prod. Peut-être qu'il faudra le toucher une fois pour remettre de l'ordre. Mais après, non, on ne le touche plus, c'est fini. Et les vers de terre, on va le voir et on va le revoir, ils nous font le boulot. Ils nous font le boulot gratuitement. C'est pour ça qu'on a le temps après de se connecter sur les vidéos. C'est parce qu'on n'est plus avec les charrues, on n'est plus avec les décompacteurs, évidemment. On a le temps de se former, exactement. D'abord, on observe et ça ouvre vraiment la nécessité d'aller observer, de savoir où on est la structure. Et comme Alain vient de le dire, on a besoin au début peut-être de restructurer une fois parce que les vers de terre, ils sont puissants. Mais si on peut les aider un petit peu, on va gagner du temps en restructurant le sol. mais on fait à chaque fois, on restructure et on couvre par des couverts d'éjecteaux qui vont entretenir la structure qu'on vient de créer et les vers de terre qui vont ensuite travailler. Je n'y avais pas pensé, tu vois, mais on me l'a soufflé. Ce matin, on a le vers solitaire finalement, tu vois. Il n'y avait pas... Après le pervers, ce matin, moi, j'ai le vers solitaire. Exactement. Heureusement, merci pour tous vos commentaires et toutes vos suggestions. Il y en a un qui me dit de ne pas trop déstabiliser. Mais si, je suis décidé de foutre le bordel aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça doit être parce que je t'aime bien. On ne va pas s'arrêter. Et c'est que le début. Exactement. Allez, toi de jouer. Si on parle maintenant de leur mode de vie, il y a trois choses importantes. Il y a la diapose. La diapose, ça a plutôt lieu l'été. La diapose, c'est vraiment le moment où ils s'arrêtent. Ils se mettent en boule comme sur l'image. Et d'ailleurs, ça montre, je mets en évidence le fait qu'il y a des mondes qui ne se connectent pas. Par exemple, la pédologie et l'agronomie. J'avais une expérience dans une fosse en train d'écrire une fosse. Il y avait une pédologue qui était venu me dire et qui m'avait demandé si c'était moi qui avais fait un œuf au ver de terre. Et en fait, non, c'est le ver de terre qui, dans des conditions difficiles, donc c'est souvent l'été quand il fait froid et sec, c'est un peu sa façon d'hiberner. Lui, la diapose, c'est le moment où il s'enroule sur lui-même. Il s'enroule en fait pour limiter la perte d'eau et se protéger. Donc, l'hibernation des ver de terre en fait, elle a lieu l'été. La quiescence, c'est quand il y a des conditions difficiles. Ça a été défini comme ça. C'est quand les conditions sont un peu difficiles. Donc, un sol froid par exemple ou gelé, il n'y a plus de nourriture disponible. Ils se mettent en quiescence. Et puis enfin, la paradiapose, c'est la façon dont il se régénère. C'est notamment quand il se fait couper en deux. Et selon l'endroit où il est coupé, si les organes vitaux sont peu atteints, il va pouvoir se régénérer. Et c'est cette phase de paradiapose qui va cicatriser d'une certaine façon. Donc, si on regarde un petit peu leur période d'activité, notamment l'activité du ver de terre anésique, on voit qu'il y a deux périodes qui se dégagent. Donc, au printemps, on dit souvent qu'ils reprennent leur activité à partir de février-mars. Et ils vont être actifs jusqu'au 28 mai. La date, elle est assez précise. C'est Marcel qui, dans ses travaux, l'a mis en évidence. En fait, il a essayé d'étudier la température du ver de terre. Il faisait des prélèvements. Donc, il les avait équipés avec une sonde, une petite capsule où il y avait du glucose et on sait que le glucose, en fonction de la température, il a une certaine forme. Et il faisait des prélèvements et il voyait 12, 12, 12, 12. Il se disait c'est bizarre que je sois toujours à 12 degrés. Et finalement, la température, il a retrouvé la température du sol une fois que le ver de terre, il a été en diapose parce que là, il ne régulait plus sa température et il a trouvé que le ver de terre s'arrêtait et ça correspondait à la semaine du 28 mai parce qu'il faisait des prélèvements toutes les semaines. Et c'est à partir de cette date que le ver de terre s'est mis en route. Donc, c'est une fourchette parce que finalement, ça va dépendre des conditions du milieu. C'est-à-dire qu'il y a des années où s'il fait très sec, ils vont être en arrêt plus tôt et si les conditions continuent d'être favorables, il peut continuer son activité un petit peu plus tard jusqu'au mois de juin mais c'est dès que les conditions sont difficiles donc secs et humides. Alors, pourquoi le 28 mai ? Parce que c'est quand même une particularité et quelque chose qui est assez réglé. En fait, le ver de terre se nourrit la nuit. Donc, il remonte la nuit, l'année-ci, il remonte la nuit chercher sa nourriture et il se nourrit la nuit. Et donc, si on regarde un peu ce qui se passe à cette période-là, vers le 28 mai, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Les céréales et les cultures sont en train de fleurir donc il n'y a plus de restitutions au sol donc le ver de terre n'a plus grand-chose à manger et en plus, c'est le moment où la durée de la nuit devient trop courte donc en fait, il n'a plus suffisamment de temps pour remonter se nourrir la nuit et on verra tout à l'heure une image où il a vraiment faim à cette période-là donc c'est pour ça que c'est assez réglé et ensuite, il va se remettre en route après passer le 28 mai, il va se remettre en route au fur et à mesure que le sol va se réhumidifier. Donc souvent, c'est après l'été, fin août, début septembre quand la nuit redevient un peu plus longue et qu'il y a à nouveau les récoltes qui ont été faites donc il y a à nouveau des choses à manger et à se mettre sous la dent. Et ce qui est assez marrant d'observer, c'est quand je fais des profils en septembre par exemple, je vois souvent le sol est réhumidifié sur 10 cm donc là, il y a des vers de terre qui sont actifs et puis à 30 cm ou 40 ou 50, il y a encore des vers de terre qui sont en diapose et ceux-là, ils vont se remettre en route et se réveiller au fur et à mesure que l'eau va descendre dans le profil donc on voit une période d'activité donc la reprise n'est pas aussi carré et aussi précise que la période où il s'arrête. Ensuite, ils vont être actifs tout l'automne et jusqu'au froid. Et à votre avis, où est-ce qu'il se met quand il fait froid ? Le vers de terre, en fait, quand il fait froid, vous pourrez penser qu'il va descendre le plus profond pour aller chercher une température optimum à son développement. et bien en fait, le vers de terre, une fois qu'il fait froid, c'est un individu à sang froid donc il n'a pas, comme nous, l'aptitude à réguler la température de son corps. Donc quand il fait froid, en fait, il se place juste sous la glace, juste sous la partie gelée du sol. C'est Marcel, lors de ses observations, notamment en montagne, qui avait vu ça. En fait, les vers de terre, ils n'étaient pas au fond du sol, ils étaient vraiment juste à la limite de la glace, du sol gelé et en fait, ils vont pouvoir se réveiller juste quand le froid continue de descendre dans le sol, ils se réveillent et ils descendent juste au niveau du froid. En fait, à zéro, à zéro degré, ses besoins en métabolisme sont très réduits et donc, comme il n'y a pas de nourriture et qu'il ne pourrait pas trouver ce qu'il a besoin pour pouvoir réguler sa température, en étant juste dessous, il réduit ses besoins de métabolisme au plus bas et il peut passer et attendre que les conditions redeviennent favorables et dès que le sol va se réchauffer, il va tout de suite en contact avec la nourriture et il va pouvoir à nouveau manger et reprendre le cours de son activité. Donc, ça met aussi en perspective des périodes où on peut le gêner un peu moins parce qu'il est à l'arrêt et on peut trouver des périodes favorables. Donc, si on regarde au niveau de son comportement, en fait, il n'a pas d'œil mais il a des cellules photosensibles pour percevoir les variations de lumière, en fait, c'est ce qui lui permet de réguler et de se mettre en diapose à un certain moment. Il n'a pas de nez ni d'oreille, il a tendance à fuir la lumière de par ses cellules photosensibles. Il est sensible aux vibrations parce qu'il possède en fait un sens du toucher donc tous nos amis pêcheurs savent bien que pour faire des prélèvements, on met une tige de fer dans le sol, on tape dessus et puis on a les vers de terre qui sortent autour. C'est une façon de pouvoir les attraper pour aller à la pêche. Ils perçoivent la gravité, c'est ce qui leur permet de s'orienter et puis ils se nourrissent la nuit. Ça, c'est l'autre particularité. Oui, parce qu'en fait, on a vu que c'était 70% de la masse animale sur terre. Donc, il a quand même un grand nombre de prédateurs. Le fait de se nourrir la nuit, il s'affranchit d'un certain nombre de prédateurs qui vivent le jour notamment. Si on regarde son habitat, en fait, il fait des grandes galeries et ces grandes galeries, donc il a une galerie, il a une ou deux ou trois sorties et il va pouvoir aller s'alimenter et chercher la nourriture. Il faut imaginer qu'il remonte la nuit et il garde une partie de son corps. Donc, les anesthiques, ils ont la particularité aussi d'avoir la queue plate. Si vous regardez quand ils se déplacent, ils ont la queue qui s'aplatit. En fait, la queue s'aplatit pour pouvoir faire une emprise dans leur galerie, se déployer le plus possible autour de leur galerie et aller chercher leur nourriture. Et il la rassemble au-dessus de leur galerie et ils font des amas et comme ça, ils n'ont pas besoin de remonter systématiquement chercher leur galerie. On verra aussi la particularité de leur galerie. Elle n'est pas construite n'importe comment. C'est un peu construit à la manière des caves de Roquefort. Un petit peu. En fait, l'anatomie et l'aération de la galerie, c'est vraiment fait pour qu'il y ait des conditions favorables à une fermentation et que la nourriture qu'il ingère et qu'il protège dans sa galerie puisse après maturer, mûrir et qu'il puisse la remanger un petit peu plus tard. Et les galeries, il ne les construit pas par hasard. Il ne fait pas des grandes galeries juste pour le plaisir, notamment l'anessique. En fait, il est là pour réguler la température et l'humidité. Donc, c'est quoi l'optimum de température pour un verre de terre ? En fait, il va toujours chercher à réguler sa température et à trouver un optimum de 12 degrés. C'est pour ça que Marcel, dans ses prélèvements, il trouvait toujours 12 degrés, 12 degrés, 12 degrés, parce que c'est sa température optimum et donc, il va descendre dans le sol en fonction de cette température. Si 12 degrés, c'est à 50 centimètres, il va descendre à 50 centimètres. Sinon, si c'est plus bas, il va plus bas. Si c'est plus haut, c'est plus haut. Ça dépend vraiment des conditions du milieu. Et en fait, il remonte la nuit, il prend sa nourriture et puis il redescend à l'optimum de 12 degrés la journée et puis il va remonter à nouveau la nuit, rechercher sa nourriture. Et l'humidité est aussi très importante. Il a besoin de 80% d'humidité. C'est vraiment ses conditions optimales, c'est 12 degrés, 80% d'humidité. C'est en ça que les questions commencent à arriver sur la profondeur de la diapose, sur l'apport idéal pour l'alimentation, mais tu vas y venir et tu vas y venir longuement. L'apport idéal de l'alimentation, ça c'est la base. On parle de la ration du sol, on parle du verre de terre. D'ailleurs, Marcel, qu'on salue parce qu'avec un peu de chance, il nous suit, Marcel Boucher. L'idée, c'est bien, c'est le triptyque, c'est une plante, des verres de terre et puis après, la faune du sol, les bactéries, les champignons et les micro-organismes. on reviendra longtemps effectivement, n'est-ce pas Baptiste sur la nourriture idéale du verre de terre. Je rappelle, parce qu'il est important, cette notion d'agroécologie à une seule définition et la définition d'agroécologie, d'ailleurs, vous pouvez la revoir dans le code rural ou ailleurs. On est d'ailleurs avec Baptiste et le club des jeunes agronomes parce qu'il y a les plus vieux comme nous même si on croit encore que bon, nous aussi, on mange la nuit, on fait la fête et tout comme les verres de terre, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on a la cup là, tu peux bien regarder encore. Oui, merde, on a une heure de grande écoute. Oui, Dylan, il veut me censurer mais tu ne peux pas. Ah si, tu peux couper tout. Tu peux tout couper, toi. Donc, la nourriture terrestre du verre, il suffit de se promener dans les bois pour voir qu'il y en a partout. Il suffit de regarder un arbre mort couché au sol, lever les corps, c'est pour voir qu'il y a des verres de terre. Tout de suite, dès que l'artombe au bout de six mois, le verre de terre est là. Oui, les piliers de l'agroécologie, les deux piliers de l'agroécologie, c'est la couverture végétale des sols permanentes et l'agroforesterie. Et du coup, ça, ça va peut-être finalement nous mettre un peu d'ordre dans les verres, dans les cabanes de verre de terre et dans leur nourriture. Baptiste, à toi. Exactement. Voilà un peu comment... Ah oui ! Je le connais celui-là, c'est le dessin de David Tellas. Je te l'avais donné celui-là. Tu as l'autorisation là ? Ça, ça vaut un verre. Ah oui, mais une bouteille, j'avais prévu de t'offrir une bouteille moi, mais après, si tu veux qu'un verre, ça me barre aussi. Allez, vas-y. Non, mais le dessin de David, il est magnifique parce qu'il illustre vraiment comment le verre de terre, il fait, et la capacité, et je vous parlais tout à l'heure en préambule de la capacité d'ingestion, on voit qu'il a la capacité d'incorporer dans le sol des feuilles, donc des choses assez grosses. François avait bien mis en évidence qu'il avait des grosses capacités pour pouvoir tirer et incorporer de la matière organique. En fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça, le verre de terre ? C'est aussi pour protéger sa nourriture. Là, en fait, il incorpore dans sa galerie tout de suite la feuille qui va pouvoir après croquer au fur et à mesure, mais là, la nourriture, elle est protégée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres ou très peu d'individus qui peuvent après venir digérer sa feuille et venir lui prendre sa pitante d'une certaine façon. Il est vraiment là pour pouvoir protéger, incorporer, donc c'est pour ça qu'il incorpore la matière organique et on va voir après au niveau agronomique qu'est-ce qui se passe et quel est le rôle de sa structure, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il y a une vidéo, je crois que c'est sur la BBC qui montre, ils ont mis dans un bois avec des feuilles au sol, évidemment, et pendant un temps certain, ils ont accéléré les images, on voit les vers de terre sortir la nuit, prendre les feuilles, on s'est inspiré de ça pour dessiner, pour ce dessin, on s'est vraiment inspiré de ça et vraiment, il enroule, il faut le dire, il enroule la feuille telle la feuille de cigare pour l'injecter ou le… je ne sais pas le mot, enfin peu importe, pour la mettre dans la galerie. Oui. Et protéger sa nourriture. Et protéger sa nourriture. Le vent, le vent, autant on porte le vent, les feuilles s'en vont, etc. Donc, sa nourriture première, elle est là. On parle beaucoup du carbone et du cycle du carbone et de la matière fraîche. ben voilà de la matière fraîche. Ça peut être une paille, ça peut être une feuille et ça, c'est la nourriture première du verre de terre. Exactement. Et ensuite, il va la manger et il va aussi… on a vu qu'il avait construit sa galerie d'une façon… d'une certaine façon pour pouvoir après digérer et faire digérer finalement ce qu'il va manger. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de digérer tout seul, il va broyer par son gésier et après, il va mettre en fermentation sa nourriture pour pouvoir repasser et donc, on va voir l'association des bactéries et des champignons qui est indispensable à sa digestion et à son bon fonctionnement. Tu parlais tout à l'heure des cabanes, ben voilà une illustration des cabanes de verre de terre. En fait, le verre de terre, on a dit qu'il remontait la nuit, il va chercher la matière organique et une façon de l'observer et de savoir si dans sa parcelle, dans son jardin, dans sa parcelle agricole, on a des verres de terre, c'est là, on met une cage, on la protège pour ne pas que les oiseaux viennent prendre la paille, on étale bien comme il faut la paille sur le sol de manière uniforme et on revient une ou deux journées après et puis la paille, elle est amassée en petits tas et le verre de terre, en fait, il va chercher toute la matière organique qu'il a autour de sa galerie et qui se déploie le plus possible, il ramène tout ce qu'il peut et puis après, il fait des cabanes et c'est assez facile d'observer et ça peut être un premier indicateur si on n'a pas de bêche ou si on n'a pas de matériel pour creuser le sol, on peut déjà voir leur activité par les cabanes de verre de terre. Donc là, c'est une photo de Greenotech qui avait fait une observation donc là, sur un mètre carré, il y avait presque 100 cabanes de verre de terre donc on voyait l'activité du verre de terre. Pour rappel, Greenotech, c'est une association, une ASBL en Belgique qui travaille sur l'agriculture de conservation de sol et j'ai travaillé avec eux au printemps dernier pour faire notamment des comptages de verre de terre et donc, il y avait eu cette observation qui avait été faite et c'était très intéressant. Donc, il y a la cabane et puis après, il y a la turricule. Donc, la turricule, en fait, c'est quoi ? C'est l'amas du verre de terre c'est-à-dire que quand il remonte en surface, il vide son tube digestif parce qu'il va falloir qu'il incorpore de la matière organique donc qu'il remonte en surface, il vide son tube digestif donc ça, ça fait la turricule. Pourquoi turricule ? Marcel, vous l'expliquerez mieux que moi mais en fait, c'est une espèce de... c'est un amas d'éjection, ça fait une espèce de tour et dedans, c'est très fertile, très stable, on va le voir tout à l'heure mais le verre de terre vide son tube digestif et après, il peut incorporer de la matière organique qui va prélever en surface. Donc là, c'était une autre image, c'est-à-dire qu'on a un couvert végétal qui est en place et en fait, on a tout de suite les verres de terre qui prennent en charge la moindre feuille, le moindre pétale qui arrive au sol et pris en charge par le verre de terre et tout de suite, il l'incorpore. Voilà une autre image que j'avais prise au mois de juin quand j'étais chez Greenotech et là, en fait, on avait le blé qui était en place, qui était en pleine pousse et en fait, les feuilles du bas commençaient à devenir jaunes, à être mortes finalement parce que le blé s'en sépare parce qu'il n'en avait plus besoin et en fait, le verre de terre, les feuilles étaient encore accrochées au pied de blé et le verre de terre, il était déjà en train de les tirer et de les incorporer dans sa galerie parce qu'on était au début juin, il faisait encore bon, il y avait encore des conditions fervorables et on était juste après un orage donc ils étaient encore très actifs. Vous voyez que la période elle fluctue un petit peu mais le verre de terre, il avait faim, il allait tout de suite chercher sur le pied de blé les feuilles mortes pour pouvoir les incorporer, les digérer parce que c'était l'heure du repas et qu'il avait faim. Donc, c'est assez puissant le travail du verre de terre et on voit qu'il a faim et ils ont besoin de se nourrir comme vous et moi et tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un gros apport, c'est régulièrement il a besoin de trouver sa nourriture pour pouvoir proliférer, se développer et croître. Voilà une autre image dans la matière organique du verre de terre. Et donc, si on passe à son repas, j'aimerais que tu reviennes à l'image précédente si ça ne t'ennuie pas parce que cette image, pour moi, elle en dit long. On parlait de la nourriture, on parlait de... Cette image, elle dit quand même beaucoup de choses. J'ai une culture, une précédente, en l'occurrence, du maïs. J'ai réussi à tout laisser au sol et j'ai ressemé dessus. Je voudrais que tu précises un petit peu ça parce qu'au regard des questions qui se posent et qui se sont posées, cette image, pour moi, elle est chez Christian Abadie qu'on salue, elle a été faite là-bas. Au-delà du fait qu'on ait un verre bien nourri, bien foncé, bien vigoureux, etc. Parce que c'est important aussi entre un verre complètement chétif et qui n'a rien à bouffer 200 jours par an. 400 jours par an, ça fait un peu long. C'est comme le confinement, ça peut se trouver un peu long. Juste que tu... Sur cette image-là, que tu insistes un petit peu parce que là, on est en une image on résume une grande part de l'entrée agronomique, me semble-t-il. Oui. En fait, on voit bien avec l'image qu'on a la ration du sol. Le sol, en fait, il a besoin comme toi, comme moi, de trouver, d'avoir de la nourriture en permanence et abondamment et régulièrement. Et là, en fait, on a laissé la ration au sol. Donc, on a le sol qui est à manger. On a le verre de terre qui va orchestrer la digestion et le recyclage de cette matière organique, c'est-à-dire qu'il va l'incorporer, il va le transformer en humus pour une part, il va libérer les éléments minéraux qui sont contenus dans cette matière organique. Et puis, on n'a pas perturbé le verre de terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas enfoui la matière organique, elle est restée en surface et on a pu semer la culture d'après. Là, en l'occurrence, c'est sûrement un blé en direct dans le maïs. Parce que ici, pour que les choses soient bien claires, quand on parle d'agronomie et d'agroécologie, c'est une politique du mètre carré. Chaque mètre carré est protégé, chaque mètre carré est nourri, chaque mètre carré est riche de biodiversité. La biodiversité, c'est chaque centimètre carré, je serais même tenté de dire, mais au regard de la température du sol, de son humidité, ici, dans le champ du voisin, le 22 avril, dans le champ du voisin, le sol, il est à 36 degrés. Alors qu'ici, le sol couvert est protégé, il est 10 degrés en dessous et il est beaucoup plus humide, etc. Donc, dans la condition de vie, de prolifération du ver de terre, ça change absolument tout. Là, on va au-delà de la prairie. Donc, dans la nourriture du sol, rappelons-le, la tige, la paille pour le sol est le grain pour nous, en quelque sorte. Dans ce principe premier agroécologique, je restitue systématiquement la paille au sol. Alors, je peux en enlever un peu si j'en ai déjà beaucoup et que j'ai atteint la ration optimum qui reste à préciser dans les sols. Mais quand j'ai atteint la ration optimum, je peux en sortir un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il que cette ration quotidienne et annuelle soit correctement pourvue pour le sol. Exactement. Le sol, il a besoin de sa ration et il a besoin d'être nourri et il faut trouver le bon équilibre pour pouvoir pallier aux deux. Et j'aime bien ton idée importante et il faut insister sur le fait de laisser la matière organique en surface. On maintient des conditions favorables au verre de terre qui va pouvoir travailler plus longtemps, incorporer plus de matière organique et protéger plus le sol parce qu'on ne le dit pas assez mais le sol, quand il est nu et quand il chauffe, on tue une partie de la vie du sol. Il ne faut pas que le sol dépasse 40 degrés. Et puis, les travaux d'Olivier Husson mettent aussi en évidence la réaction de Fenton. Donc, en fait, c'est une réaction où on pensait que le sol, quand il avait 1% de matière organique, la matière organique était protégée par l'argile et on ne pouvait plus descendre plus bas. Et finalement, c'est les UV qui vont venir nous brûler le peu de matière organique qui reste encore. Donc, malgré le fait qu'on soit à 1%, on se dit qu'on ne peut pas aller plus bas de toute façon et en fait, on se rend compte que si. Et notre nuit numéro 1, c'est le soleil et c'est les UV. Et donc là, on voit bien que le mètre carré de sol, il n'y a pas un rayon de soleil qui va directement sur le sol. Il est protégé, il tombe sur la matière organique et il ne vient pas chauffer et augmenter la température du sol de manière exponentielle. On ne le dira jamais assez, sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère. Et j'aime rappeler qu'ici, on crée des microclimats. Le climat, c'est quand même un assemblage de microclimats et que du coup, le ver de terre, dans cette histoire de climat, il a un rôle déterminant à jouer. Climat, carbone, eau, sol, biodiversité, ça passe, je ne parlerai même pas de l'azote, tu en parleras tout à l'heure, dans le tube digestif et dans le gésier du ver de terre, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que le cycle de l'eau et finalement cette donnée climatique, elle se fait aussi et surtout avec les ver de terre. À toi de jouer. Exactement. On va voir tout à l'heure que la plupart des cycles biogéochimiques se passent par le tube digestif du ver de terre et le titre chef d'orchestre, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment qu'il est à l'interface et il pilote en fait, il dit, il met en condition et en exerce toutes les conditions favorables aux différents cycles et on va voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des différents cycles. Donc si on regarde un petit peu de son repas, finalement c'est un mélange de matières organiques, d'algues et puis de terre. En fait, il met tout ça en macération mais il affectionne particulièrement les algues et ça, on l'avait vu, enfin Marcel, pardon, l'avait vu quand il avait été en Angleterre où il marchait sur un chemin à la nuit et en fait, le chemin était propre au bord de la pelouse à côté, les pavés étaient propres et puis au milieu, il y avait plein d'algues et en fait, c'était la limite du ver de terre à se déployer pour aller sucer l'algue qui se développait sur les cailloux puisqu'il pleut assez abondamment en Angleterre. Donc finalement, son repas, c'est un mélange de matières organiques d'algues et la matière organique, on a bien insisté là-dessus, il faut qu'elle soit en surface. C'est-à-dire que quand la matière organique, elle est incorporée par un travail du sol, on change sa phase. Donc ce n'est plus des bactéries aérobies, c'est plus en aérobies, c'est en anaérobies et en anaérobies, c'est comme si en fait vous mangez une belle entrecôte avec une odeur de fumier, vous allez voir le menu, ça va être appétissant et quand vous allez sentir l'entrecôte arriver, vous allez avoir un peu moins faim et ça va un peu vous couper l'envie et c'est ce qui se passe quand on incorpore, notamment quand on laboure ou on met la matière organique au fond, elle évolue de manière anaérobie et là, on a une odeur qui n'est pas du tout appétante. En fait, le ver de terre, il sent ce qu'il mange, c'est-à-dire que il a cette capacité et il ne prend pas n'importe quoi, il a vraiment cette capacité de sélectionner ce qui va lui être bon. Alors, si après, il n'a plus que de la matière organique en décomposition à manger, il va manger la matière qui ne sent pas bon mais principalement, il va quand même choisir des choses qui lui sont appétantes et il a besoin de cet équilibre et de cette matière organique et de cette soupe d'algues pour se développer. Voilà un peu sur son repas et il n'est pas capable de digérer tout seul, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction forte entre bactéries, champignons et ver de terre et le ver de terre, en fait, il a besoin pour l'aider à digérer au-delà des conditions qu'il maintient en digérant un pH de 6 ou 7, il a besoin d'aide, il n'a pas un tube digestif où il est autonome pour digérer tout seul, il a besoin de trouver des bactéries, des champignons et de s'associer et ces bactéries, il faut qu'elles soient aérobies. C'est pour ça qu'il favorise l'aération dans sa galerie, dans son tube digestif, enfin voilà, dans sa galerie. L'aération est un point important pour pouvoir avoir des conditions favorables à la fermentation, c'est-à-dire que il y a une fermentation mais une fermentation plutôt aérobie, et il s'accompagne vraiment, il s'associe à des bactéries et en fait, il crée des conditions favorables à leur développement. Il est là pour créer des conditions donc à pH 6 ou 7 et puis à une humidité suffisamment donc les bactéries et les champignons ont des conditions favorables et le fait de maintenir ces conditions, il sélectionne les bactéries qui lui sont prolifiques, propices pour pouvoir se développer. Il a vraiment besoin de s'associer à ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il mange une première fois la matière organique, il l'incorpore dans sa galerie, au fur et à mesure qu'il redescend, il tapisse sa galerie de matière organique et là, en fait, la matière organique elle va rentrer en fermentation, elle va être dégradée par les bactéries et les champignons du sol et en fait, il va revenir remanger quelques semaines plus tard la bactérie et la soupe notamment de bactéries qui est présente sur la matière organique et en décomposition et il va pouvoir faire ça un peu comme un lapin, il va remanger ses expréments sauf que le lapin il le fait deux ou trois fois et puis après il n'y a plus grand chose qu'il est apte à digérer or le ver de terre lui il peut le faire de manière infinie si on peut dire ça comme ça mais il va pouvoir le refaire de manière indéterminée parce qu'il reprend de la matière organique il en réincorpore un petit peu il rajoute il vient stimuler il vient piloter en fait la digestion et l'activité des bactéries et des champignons et Baptiste regarde il y a Petit Père qui veut parler tu l'as vu Petit Père il veut parler il a dit Baptiste c'est mon pote parce qu'il dit vachement de trucs intéressants qui sont vraiment vrais tu vois parce que sur les vers de terre on a tout vu tout entendu mais d'ailleurs pour les compléments d'information n'hésitez pas à lire le livre de Marcel Boucher il a été réédité réimprimé disponible et c'est ce qu'il a envie de dire Petit Père regarde comme il est mignon avec son papa regarde t'as vu il est en pleine forme il a envie de dire mais Baptiste il a raison mais il faut qu'il insiste parce que le vers de terre il mange de tout tu manges de tout mon gars mais oui mais ce qu'il adore c'est la matière organique fraîche et c'est vraiment ça dont il a besoin donc il me dit juste d'insister regarde regarde hop au cul de mimi fais bisous à Baptiste il a vraiment besoin oui tu as raison de le dire mais c'est vraiment de la matière organique fraîche qu'on laisse en surface c'est vraiment ce dont il a besoin parce qu'au delà de maintenir des conditions favorables à son développement ça lui permet de c'est ce qu'il mange et c'est ce qu'il préfère il faut que cette matière organique elle soit en aérobie et pas en anaérobie on insiste vraiment sur matière organique fraîche en surface qu'on laisse on pourrait dire bah oui mais on est sympa on lui mâche le travail on lui incorpore il n'a plus besoin de remonter à la surface et on protège des prédateurs mais comme j'ai dit c'est de la matière organique qui évolue en anaérobie et l'anaérobie c'est pas des bactéries qui lui sont prolifiques c'est comme s'il faisait un peu une indigestion si vous vous mettez à modifier le pH de votre estomac vous allez avoir une indigestion des problèmes gastriques et ça va mal se passer dans votre système le ver de terre c'est un peu pareil c'est pour ça qu'il sélectionne la matière organique qu'il mange il y a des choses qu'il préfère par rapport à d'autres mais c'est surtout qu'elle soit fraîche et qu'elle soit en aérobie pour que ça lui soit profitable et qu'il puisse de toute façon il met en condition il met les conditions favorables au développement des bactéries à l'aérobie donc il faut que cette matière organique elle soit en aérobie et qu'il puisse la trouver de manière en aérobie vraiment et qu'elle soit fraîche et on a bien vu sur les images précédentes c'est la matière organique elle est même pas arrivée au sol que le ver de terre l'a déjà prise en charge et il vient vraiment chercher cette matière organique fraîche qui est même pas séparée du pied de blé par exemple ici il vient vraiment tout de suite la prendre en charge et l'a incorporée dans sa galerie donc les bactéries en fait si on fait juste un focus bactéries et champignons les bactéries elles ont vraiment ce rôle de minéraliser de digérer et de rendre soluble les éléments minéraux qui sont contenus dans cette matière organique et en fait c'est ce qui se passe c'est il s'associe à des bactéries pour pouvoir dégrader la matière organique et remettre des éléments solubles à sa disposition en fait il n'a pas la capacité digestif de pouvoir mettre tout un tas de processus et il digère ce qu'il peut il met en fermentation et après quand il repasse il a à nouveau des éléments solubles qui vont lui profiter pour son développement et notamment les protéines dont il a besoin pour faire son squelette et croître donc les bactéries ont vraiment ce rôle là et les champignons ils ont ce rôle alors il y a deux types de champignons il y a les champignons mycorhiziens qui sont vraiment associés à la plante et qui vont pouvoir améliorer l'absorption de l'azote du phosphore et la solubilité des éléments nutritifs et c'est vraiment un prolongement du système racinaire on rappelle que ça peut faire jusqu'à 4 km du prolongement d'une racine donc c'est pas négligeable les champignons mycorhiziens et ça amène la plante à pouvoir mieux se défendre et être plus plus performante et je vous invite à aller vers Marc-André ou Hervé Coves pour approfondir le sujet puis on a les champignons sa profite qui sont là pour décomposer la matière organique et recycler ce qu'il y a dans la matière organique il y a vraiment cette interface et le vert de terre il crée vraiment des conditions favorables aux champignons et aux bactéries qui permettent après qu'il aide lui à digérer mais qui orchestrent un peu cette fertilité parce que en passant en les alimentant et surtout en les déplaçant il a cette capacité de les déplacer une bactérie ou un champignon ça a une faible capacité de se déplacer le vert de terre en le prenant en charge dans son tube digestif en le stimulant et en le déposant un petit peu plus loin il met en connexion des bondes qui ne se seraient pas spécialement rencontrées si le vert de terre n'avait pas été là et donc il vient en fait stimuler cette vie du sol au niveau du pourtour de la racine et il vient amener de la diversité et en amenant cette diversité on augmente le pool on dit que le sol ils sont spécialisés c'est à dire qu'ils ont peu de diversité et le vert de terre il vient créer des conditions favorables en plus des plantes qui injectent du sucre dans le sol il crée des conditions favorables et on augmente la diversité des populations de bactéries et de champignons dans le sol et notamment autour de la plante et la plante elle est mieux défendue et plus protégée et l'autre particularité de la turricule au delà de la digestion c'est qu'il vient aussi renforcer la stabilité du sol en fait il met des conditions favorables pour les bactéries et les champignons pour faire de la glomalie donc c'est une glucoprotéine qui vient avoir vraiment ce rôle de colle que la matière organique et le sol sont collés et on améliore la stabilité structurelle c'est-à-dire que si l'eau tombe sur le sol nu il n'y a pas eu de turricule de verre de terre l'eau va faire l'effet splash c'est-à-dire que la goutte d'eau tombe et vient éclater les limons et les limons sont expulsés de part et d'autre et on forme une croûte de battance on appelle ça la battance c'est-à-dire que les échanges au niveau de l'eau ne sont plus possibles c'est-à-dire que l'eau après ça fait une croûte imperméable et il n'y a plus d'échange entre la surface du sol et le dessous et on a des choses qui deviennent imperméables et on a souvent des problèmes de germination de plantes qui n'arrivent pas à percer cette croûte de battance il y aura des images un petit peu plus loin et en fait quand la goutte d'eau tombe sur la turricule la turricule il y a de la colle avec cette glomaline et le sol il est protégé donc l'eau elle est ralentie après sur la turricule elle est diffuse et à pénètre le sol de manière douce et durable et le verre de terre on va voir qu'il a un rôle dans le stockage de l'eau dans le sol Oui merci pour l'eau on y reviendra mais j'avais envie de dire juste oui évidemment que le verre de terre rend les éléments assimilables mais tu vas y arriver tranquille tranquillement j'invite tous nos amis nos collègues qui travaillent sur l'eau sur les grands les petits cycles de l'eau sur l'érosion sur les inondations puisque les inondations j'aime à citer une formule extrêmement importante de notre ami des plantes bioindicatrices Gérard Dusser Gérard dit très clairement l'érosion c'est le prémice du désert ça ça veut dire beaucoup de choses et aujourd'hui quand on voit les schémas prospectifs des agences de l'eau et de cette projection dans le temps mais chers amis comptez sur les vers de terre s'il n'y en a pas le cycle de l'eau carbone vers de terre s'il n'y a pas de vers de terre le cycle de l'eau il va être profondément modifié changé je dis ça parce qu'on parle souvent des inondations elles sont de plus en plus fréquentes de plus en plus catastrophiques moins il y a de matière organique moins il y a d'effet d'éponge moins il y a de vers de terre mais on parle peu souvent de l'érosion et ça c'est un sujet extrêmement important et le fait de de toutes ces de toutes ces cols et de toute cette mise en oeuvre de la structure du sol pour la faire tenir pour la faire vivre et pour la protéger il faudra qu'on regarde ça de près je crois exactement et si on peut faire juste un focus sur le cycle de l'eau il y a une étude qui avait été faite où on a mis en perspective deux sols les sols étaient identiques les quantités identiques il y a un sol qui est travaillé de manière mécanique c'est quoi le rôle du travail mécanique c'est de faire de la macro porosité mais le sol l'outil fait que de la macro porosité on n'a pas un outil on n'a pas d'outils qui existent qui sont capables de faire de la micro porosité et en fait on avait mesuré l'étude elle met ça en perspective on a mesuré la capacité d'infiltration de l'eau d'un système structuré mécaniquement avec un système structuré biologiquement biologiquement et je vous le donne en mille le sol structuré mécaniquement il avait une capacité d'infiltration de 10 mm par heure donc c'était des situations identiques après c'est affiné en fonction du type de sol mais dans l'étude c'était 10 mm par heure pour le sol structuré mécaniquement donc s'il vient un orage l'été on comprend bien que les 10 premiers millimètres vont être infiltrés et le reste va créer de l'érosion de l'abattance et va finir à la rivière et le sol structuré mécaniquement biologiquement on est à 180 mm par heure donc il a une grosse capacité d'infiltration et il peut absorber ses épisodes orageux et l'eau elle est stockée durablement dans les galeries par le rôle du ver de terre qui incorpore de la matière organique donc ça fait vraiment ce rôle d'éponge les galeries sont durables c'est à dire que même si le ver de terre il n'est pas actif la galerie elle dure environ 30 ans on a vu donc ça amène une grosse stabilité du sol et vraiment des drains pour absorber cette eau la turricule elle a une durée de vie de au moins un mois c'est à dire que le sol quand il est sous cette forme il est protégé au moins de manière durable pour un mois et pendant ce mois il va être moins sensible à l'abattance et à l'érosion et j'en remets une couche j'ai oublié l'année mais c'est pas très vieux il avait beaucoup plus au printemps donc bon il pleut beaucoup au printemps et on se dit les nappes sont rechargées les nappes sont pas rechargées parce que dans l'hexagone on perd 50% de l'eau 50% de l'eau de pluie elle part en ruissellement en évaporation les nappes sont pas rechargées il suffisait de creuser pour voir qu'en dessous des semelles de la bourre pour faire simple en dessous des semelles de la bourre l'eau n'était pas rentrée l'eau n'avait pas pénétré donc on invite tout à chacun à la prudence oui il pleut beaucoup il pleut pendant deux mois mais c'est pas pour ça que la nappe est rechargée et paradoxe élémentaire bien évidemment on était retourné sur nos sites de référence faire des mesures et des prélèvements mais fin mai alors là du coup il faisait sec fin mai il faisait sec bon le sol complètement sec complètement craquelé fissuré avec des fentes de retraite là il fait un orage de 20 mm ah si super il fait un orage de 20 mm l'eau ne rentre à nouveau pas c'est-à-dire que le sol est très sec et l'eau ne rentre toujours pas donc c'est important je crois de préciser ça c'est-à-dire que donner la capacité à créer quelque chose qu'on a appris quand on était jeune et qu'on a un petit peu oublié la réserve utile en eau du sol on parle de réserve en eau mais c'est la réserve utile en eau dans le sol et là aussi c'est une politique du mètre carré exactement et c'est ce que c'est ce qu'on a vu enfin moi c'est ce que j'ai vu cet automne et cet hiver où j'ai lu récemment qu'il y avait déjà des départements qui étaient limites au niveau au niveau des nappes phréatiques finalement c'était pas tant rechargé que ça et il suffit avec une bêche on peut déjà avoir une indication sur ce qui se passe sous nos pieds et j'ai fait ce constat-là moi cet hiver et là juste avant le confinement en faisant des prélèvements où on avait des sols gorgés en eau sur 15-20 cm et puis dessous c'était assez sain assez sec et en fait l'eau elle était bloquée par une semelle qui empêchait les flux et l'eau de s'infiltrer et j'ai un collègue qui a une expression que j'aime beaucoup il a dit les sols savent plus boire ils ont perdu leur capacité à boire ils savent plus boire ils savent plus gérer les flux d'eau et en fait on sait plus stocker de l'eau quand il en tombe et une fois qu'il fait sec on a des déconvenus notamment au niveau des cultures du coup je bois un coup à la santé des verres parce que les sols ne savent plus boire mais nous on sait encore et voilà une illustration en fait du rôle du verre de terre le verre de terre par ses galeries par sa structure il permet vraiment de faire des drains et ça serait intéressant j'avais mesuré mais j'ai plus le chiffre en tête sur 20 cm² combien ça représentait de drains en fait prendre le volume mesurer le diamètre de chaque galerie pour voir ce qui se passait au niveau du drain que ça pouvait représenter mais c'était assez important et assez impressionnant donc en fait si on fait un résumé des rôles du verre de terre il est considéré comme ingénieur du sol il a un rôle incontournable dans l'aération du sol on a bien insisté là-dessus il favorise l'infiltration du sol il vient compenser la compaction naturelle du sol et il a un rôle dans la protection et la structuration du sol et puis il a un rôle incontournable dans le recyclage de la matière organique on ne le dira pas assez et donc si on fait maintenant un focus sur son rôle et notamment si on prend des chiffres pour étayer un petit peu ce qu'il est dit il a un rôle incontournable dans le stockage du carbone du sol on voit bien là par l'étude qui avait été faite vous voyez que c'est très récent les travaux sur les verres de terre ça date là ici de 92 on a le stockage du carbone avec si on a si on a des verres de terre ou pas de verres de terre on voit qu'il améliore le stockage du carbone dans l'eau on parle aussi de son rôle dans l'infiltration de l'eau on voit bien avec cette étude les niveaux et puis il augmente la disponibilité de l'eau pour les plantes le verre de terre il a vraiment ce rôle dans sa galerie pour pour nous mettre en exergue ces choses là donc maintenant je voulais faire un focus sur le rôle du verre de terre sur les fertilités dans le sol et je parle des fertilités et pas juste de la fertilité et j'aime à distinguer fertilité physique chimique et biologique et de faire un point sur sur chaque point mais je crois qu'on a une surprise pour vous et il y a quelqu'un qui nous a rejoint qui a quelque chose à nous dire oui bonjour d'abord je viens de vous rejoindre effectivement j'ai beaucoup à dire oui sur les fertilités donc pour moi là il n'y a qu'une fertilité c'est ce qui permet la pousse des plantes effectivement à partir du propriétaire physique chimique et biologique des sols alors séparer les trois dans un sol c'est très artificiel car le sol ne se pose pas ces questions là le fait est que les plantes poussent elles sont des micro-organismes elles sont pardon des organismes qui poussent dans le sol et qui bénéficient effectivement de l'activité des autres organismes tels que les vers de terre et les micro-organismes qui poussent qui se développent pardon autour de la rhizosphère c'est une coopération complète y compris avec les plantières mortes du sol et ça c'est la partie on peut dire physique puisque ce qui est mort n'est pas vivant c'est une évidente mais surtout c'est l'énergie qui a été apportée par les plantes précédemment qui forment l'humus contenue dans l'humus plutôt cette énergie contenue dans l'humus et va permettre de faire tout le travail du sol via le travail des racines quelque peu mais surtout via le travail des vers de terre pour des tonnes et des tonnes de vers de terre disons de l'ordre de 300 tonnes à l'hectare de matière qui va traverser leur tube digestif pour ne voir que ce côté là mais également pour constituer le réseau hydraulique d'écoulement dans le sol la suppression précisément de ce qui a été dit tout à l'heure c'est-à-dire de la battance de la surface du sol par la multitude des turicules et chaque turicule contribue à cela mais ce n'est pas que les turicules ça c'est la partie émergée du iceberg les vers de terre déposent leur défécation leur crotte pour parler comme tout le monde à l'intérieur du sol et constituent une structure poreuse car entre les crottes il y a de l'espace c'est-à-dire des pores qui est d'ailleurs envahi par les racines tout ça ça collabore ensemble alors quand on dit fertilisation chimique évidemment les éléments chimiques et pas n'importe lesquels ce qu'on appelle les éléments biogènes c'est-à-dire ceux qui génèrent la vie à savoir le carbone l'hydrogène qui sont constitutifs de la matière organique morte mais également l'azote le phosphore le potassium pour parler de trois qui sont vraiment connus mais aussi le calcium et beaucoup d'autres qui vont constituer les organismes vivants mais aussi vont rentrer dans l'humus qui est une matière organique en principe morte mais en fait pourrie de micro-organismes et créée largement et plutôt façonnée pas créée mais façonnée par les vers de terre et leur activité physique je vous ai dit en centaines d'automne à l'hectare donc c'est cet ensemble la fertilité c'est le résultat c'est-à-dire que les plants peuvent reprendre les éléments biogènes il ne faut pas oublier que souvent elles les prennent elles les fixent dans leurs tissus c'est normal il y a de l'azote dans les plantes il y a du phosphore dans les plantes il y a du potassium il y a tout ça ces plantes quand elles l'abandonnent c'est-à-dire elles meurent d'une façon ou d'une autre et sous des formes que souvent on ne pense même pas par exemple elles vont produire des odeurs ça ça se sent avec les flores donc elles vont avoir une production gazeuse elles vont avoir une production liquide avec des tas d'esclétas qui sont sur les feuilles qui sont autour des racines et qui nourrissent justement ce qu'on appelle la rhizosphère c'est-à-dire la zone la sphère qui est influencée par les racines et qui permet une vie microbienne extraordinairement active elle n'est pas gratuite les plantes donnent du sucre différentes formes d'énergie aux micro-organismes les micro-organismes en retour produisent des enzymes qui permettent d'attaquer toutes les matières organiques mortes qui sont autour de la racine de libérer les éléments comme l'azote le phosphore le potassium pour redire les trois grands mais aussi le calcium tout ce que vous voulez que les plantes vont réassimiler etc. c'est un recyclage permanent la fertilité c'est tout simplement quand ce recyclage est rapide et l'inverse de la fertilité c'est quand il est bloqué ou quasi bloqué ou extrêmement lent alors ça existe dans la nature même sans l'homme il est extrêmement lent par exemple dans les zones où la matière organique et enfin plutôt les éléments biogènes les fameux éléments biogènes phosphore, potassium etc. sont rares parce que le sol local est pauvre et n'en fournit pas les plantes à ce moment-là font des économies c'est le cas des landes par exemple des landes en Bretagne allez pour qu'ils aient un peu les idées le peu d'éléments qu'il y a est bloqué dans les plantes qui poussent chichement parce qu'elles ont pas leur manque d'éléments là-bas il fait assez doux comme climat il y a de l'eau donc rien ne freine les plantes si ce n'est l'absence d'éléments biogènes alors évidemment ça retourne sur le sol les plantes on voit en héritage des litières très pauvres qui vont s'accumuler ça fait des accumulations en surface alors il y a fort longtemps qu'en forêt on fait aussi cette distinction quand je dis il y a fort longtemps ça remonte à la fin du 19e siècle où un forestier qui on pourrait dire pédologue c'était étudiant les sols avait remarqué qu'il y avait des sols où la fertilité est rapide avec beaucoup de verre de terre et il a appelé ça des moules qui sont capables de renouveler la matière organique et puis par contre il y a des forêts par exemple comme les forêts où on a planté des conifères en quantité par exemple les résineux qui donnent des litières qui sont très peu décomposables ou lentement alors l'écosystème passe au ralenti parce qu'il n'est pas décomposable les verres de terre pour la plupart mais il y a une exception en France c'est la forêt d'Eighton en Corse où il y a des verres de terre adaptés au recyclage des feuilles de pain et c'est extraordinaire enfin c'est peut-être pas que le verre de terre parce que là-bas il y a aussi des porcs sauvages enfin pas sauvages on appelle ça vagabonds en fait ils sont tout à fait élevés mais on les lâche dans la nature et ces porcs passent leur temps à manger les verres de terre mais avec leur groin labourent le sol les verres de terre aussi labourent le sol tout le monde travaille ensemble en définitive même si apparemment le porc détruira les verres de terre mais en l'été ils ne leur mangent que la queue littéralement ils broutent la population de verres de terre et résultat les feuilles de pain sont incorporées et il y a fertilité c'est-à-dire recyclage des éléments nutritifs alors là je n'ai parlé que des éléments nutritifs évidemment les plantes pour croître qu'elles ont besoin d'eau et une relative chaleur pas excessive mais quand même bien active bref les bonnes conditions de la vie alors ça ça limite évidemment dans d'autres territoires par exemple pensez au Sahara il n'y a pas d'eau il n'y a pas de fertilité bon je parle du désert évidemment je ne parle pas des oestises qui sont fort fertiles voilà donc il faut bien comprendre que la fertilité des sols c'est une coexistence des phénomènes physiques y compris du travail des verres de terre pour parler des verres de terre mais aussi des fois des racines qui ont une certaine force avec leur croissance une recyclage des éléments chimiques qui n'est pas n'importe lesquels les éléments biogènes dont j'ai parlé tout à l'heure et évidemment donc qui crée des conditions physiques d'écoulement de l'eau effectivement à ce moment-là les eaux d'orage et ça je l'ai pu mesurer à Montpellier Dieu sait il y a des beaux orages des orages qui sont d'ailleurs catastrophiques dans toutes les régions où il y a des vignes et Dieu sait qu'il y en a dans la région de Montpellier les verres de terre ont été éliminés par un certain nombre de pesticides et par disons des pratiques agricoles pas très fines puisqu'on ne tient jamais compte des verres de terre dans l'évaluation des d'ailleurs on ne tient compte de rien en fait dans l'évaluation des agrotechniques de l'agronomique traditionnelle puisque pour l'instant la recherche agronomique n'a toujours pas mis en place l'évaluation des agrotechniques je parle d'une évaluation qui ne soit pas qu'une évaluation à court terme économique en regardant on traite un témoin et un traité avec un pesticide avec un labour avec ce que vous voulez et on regarde si les rendements augmentent ah si ils augmentent sur le court terme alors c'est très bien on ne s'occupe absolument pas de l'agro écosystème dans lequel ces actions que ça soit un labour que ça soit un pesticide que ça soit toute autre action même couper des arbres bon après tout il faut bien récolter le bois oui mais pas n'importe comment de la même façon la façon de faire les récoltes la façon également d'avoir une multitude de plantes qui sont capables de capter l'énergie solaire et bien ça on n'en tient absolument pas compte résultat on fait en général ce qu'on appelle des monocultures avec une seule plante et puis si jamais il y a des plantes dites mauvaises herbes qui poussent dedans on les élimine un coup d'herbicide alors ces plantes ont en général des géométries différentes et capturent l'énergie solaire pour faire fonctionner l'agro-écosystème tout cela c'est perdu c'est absolument pas évolué parce que la recherche agronomique n'a absolument pas envisagé le fonctionnement tout simplement des champs comment ça fonctionne dans un champ là je suis en train d'essayer de le décrire en quelques mots pour vous parler aussi de l'entrée de l'énergie qui est captée par les plantes qui se transforment donc en matière organique vivante d'abord puis morte puis recyclée grâce à l'activité physique et biologique des vers de terre des micro-organismes et d'autres petits organismes comme des colomboles des choses comme ça qui c'est vrai n'ont pas un poids dans technique apparent très important et surtout dont on connaît très mal les rôles et les actions car là encore la carence de l'écologie vraie est telle que l'on ne sait en fait pas du tout comment fonctionnent les sols on s'est abstenu absolument dans les études et même les études académiques d'étudier le fonctionnement des sols on regarde ce qui se passe au-dessus et d'ailleurs en agronomie comme dans les recherches académiques cette méconnaissance est absolument criarde il se trouve qu'au cours de ma vie j'ai pu faire des mesures de fonctionnement dans le sol ou très peu j'ai pu mesurer vraiment et bien la quantité d'azote qui passe dans le tube digestif des vers de terre qui est assimilé il y en a une fraction parce qu'il y en a une fraction qui passe et qui est déféqué ils rejettent ça dans le sol mais il y en a parce qu'ils n'ont pas pu le digérer ils le reprendront ensuite parce qu'ils reviennent manger leur propre crotte enfin les vers de terre sont des artistes dans le genre mais ils vont en assimiler une partie et ils vont le rescréter sous forme de mucus et ça passe immédiatement aux plantes via la petite destruction de ce mucus par les micro-organismes tout ça ça fonctionne ensemble c'est une machine et j'ai pu voir ça j'ai pu le mesurer et les quantités sont énormes elles sont au moins trois fois supérieures à ce que l'on apporte dans des champs de céréales intensifiées bon et bien ça le vers de terre le fait dans une prairie permanente tout à fait moyenne extraordinairement florissante dans laquelle j'ai pu faire le travail bon alors ça va sans dire que si c'était une prairie normande ça aurait été deux fois plus parce que la fertilité est un tout c'est une sorte de comment c'est une sorte de coopération entre les plantes qui capturent l'énergie et donc qui permet le fonctionnement cette énergie c'est le moteur c'est comme si vous ne mettiez pas d'essence dans votre moteur de voiture voilà et bien les plantes ce sont elles qui rentrent l'énergie bon tu peux nous préciser les quantités d'azote qui passent par son tube digestif tu t'en souviens alors passent à travers le tube digestif c'est à dire rentrant par la bouche c'est de l'ordre de 2 tonnes 3 je dis ça de mémoire je vérifie dans mes notes par hectare et par an c'est à dire 2300 kilos mais attention ils n'assimilent pas tout ils prennent à l'intérieur de leur corps il faut bien comprendre la mécanique il y a un tube digestif c'est un tube bon ça rentre à l'entrée ça ressort à l'autre bout ça s'appelle l'anus bien il ressort à peu près 1,6 tonnes par l'anus alors vous allez me dire c'est perdu mais non c'est pas perdu puisqu'ils vont revenir consommer en effet dans cette entrée il y a une partie de leurs anciens fesmes bon pourquoi ils n'ont pas digéré d'un coup parce qu'ils sont comme tous les herbivores entre guillemets ils ne sont pas capables de consommer sans l'aide des micro-organismes alors ils ont un transit intestinal bon alors donc ils rentrent 2,3 tonnes ils repartent j'ai dit 1,6 tonnes ça doit être un peu moins puisqu'ils assimilent environ 800 kilos à travers leur corps par hectare et par an toujours et ils vont leur excréter alors il y a une fraction qui m'échappe qui est renvoyée dans le tube digestif puis qui est reprise par eux-mêmes alors donc ça c'est un court circuit que je n'ai pas pu mesurer au terrain parce que toutes ces mesures ne sont pas des mesures de laboratoire ce n'est pas des verres de terre qui ont été mis dans des petites boîtes en priant Dieu que ce soit une reproduction de la nature non c'est observé dans la nature et dans des sols rigoureusement non perturbés c'est très important j'ai même travaillé dans une prairie permanente qui doit remonter au fondateur de l'abbaye de Citeau au Moyen-Âge donc alors on ne peut pas faire plus équilibré plus stabilisé bon et dedans ça la quantité d'eau qui rentre dans un verre de terre bon je suis arrivé au chiffre de 830 kg par hectare et par an après qui rentre dans les verres de terre et les verres de terre renvoient cet azote parce qu'ils ne ne le décomposent pas ça ne part pas dans l'atmosphère ils le renvoient sous forme d'urine alors l'urine d'un verre de terre c'est de l'ammoniaque qui est tout de suite assimilé par les plantes ça se voit très bien quand on regarde les vitesses de passage c'est en moins de 24 heures bon c'est donc il faut dire que les plantes ont leurs racines dans les galeries de verre de terre que les verres de terre passent tous les jours à nourrir les racines bon alors donc elles n'attendent que ça et elles adorent l'ammoniaque contrairement à ce que racontent beaucoup d'agronomes encore qui ne se rendent pas compte que l'ammoniaque c'est comme l'alcool quand on apporte en surdose dans un champ ça tue les plantes parce qu'elles sont incapables de résister elles sont peintées elles sont même plus que peintées elles en meurent bon par contre l'ammoniaque posée distribuée à dose homéopathique par les verres de terre tous les jours sur les racines des verres de terre c'est une bénédiction c'est de l'azote qui moyennant une démarche très économique pour les plantes elles n'ont pas besoin de faire de l'oxydation c'est déjà fait ça rentre directement dans les plantes et les plantes s'en servent évidemment pour les recycler alors ça c'est une fraction bon qui peut-être alors là je dis peut-être parce que je ne peux pas le mesurer directement au terrain de l'ordre du quart de l'azote qui a été donc assimilé par le verre de terre et ré-excrété sur les plantes mais le reste c'est du mucus les verres de terre vivent en effet comme les escargots vous savez vous y êtes déplacé sur du mucus sur de la bave comme on dit d'escargots les verres de terre eux se déplacent dans une véritable gaine de bave qu'ils déposent sur les racines cette bave est immédiatement parce qu'elle est fabriquée de protéines de mucoprotéines comme on dit parce que c'est un mucus mucoprotéines c'est beau et les comment des micro-organismes protéolithiques c'est-à-dire qui savent éclater les protéines qui sont dans les galerines verres de terre et donc je me demandais bien pourquoi il y avait des protéolithiques pour moi les protéolithiques c'était des organismes qui attaquaient les protéines à l'époque je ne savais pas initialement quand j'ai vu des grandes quantités de protéolithiques dans les galeries je ne savais pas cette expression de mucus je ne connaissais pas les quantités maintenant je sais que c'est les trois quarts en gros ça c'est pas précis parce que c'est je n'ai que les vitesses de passage et c'est moi qui attribue à ammoniaque et à protéine ces proportions bon alors il y a certainement des recouvrements donc je ne suis pas très sûr de cette proportion mais ça c'est le scientifique qui voudrait couper les choses en quatre bon toujours est-il que les protéines sont décomposées par les protéolithiques qui libèrent quoi ? et bien de l'ammonia qui va passer au blanc donc c'est une sorte d'engrais retard mais qui a un retard de en moyenne 13 jours c'est-à-dire en gros la première dose quand passe un verre de terre vers les blancs c'est un quart qui passe en moins de 24 heures je n'ai pas regardé en dessous de 24 heures donc c'était passé au bout de 24 heures et puis par contre il faut à peu près en moyenne parce que c'est assez compliqué comme processus 13 à 14 jours pour le passage dans les plantes de la partie mucus c'est donc un tout petit retard bon c'est donc très vite recyclé et les plantes vont constituer leurs tissus vont croître et embellir vont relâcher dans la nature des pétales des radicelles tout ça on n'en parle pas des poils absorbants tout ça qui vont se décomposer qui vont former le recyclage de la matière organique alors en plus de la couche donc qui va constituer l'humus normalement dans un sol fertile équilibré et non vous y est par l'agronomie intensive c'est de l'ordre de 4% de matière organique morte qui est comme ça dans le sol mais constamment recyclée alors évidemment c'est beaucoup plus quand le cycle est bloqué c'est le cas des Landes dont j'ai parlé tout à l'heure en Bretagne c'est infiniment moins quand le cycle est brisé comme dans les sols ultra-laborés tractés à coups de pesticides etc des cultures intensives voilà bon mais j'ai voulu vous parler du fonctionnement normal des sols qui est actuellement malheureusement anormal sur de très grandes surfaces agraires bon sauf là où des agriculteurs par leur pratique sont actuellement en train d'apprendre à respecter la vie et le fonctionnement naturel du sol en s'en servant j'appelle ça des agro-écologues alors que ça soit des bio que ça soit des comment des on les appelle conventionnels aujourd'hui des conventionnels voilà non 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 ils ne sont pas conventionnels ceux-là c'est ceux qui apprennent à travailler proprement je pense à la biodynamie et à d'autres écoles comment la permaculture la permaculture c'est quoi c'est utiliser au maximum l'usage des plantes pour capter l'énergie solaire pour faire fonctionner le sol bon quand on a l'agriculture disons conventionnelle qui est justement moi je l'appelle plutôt intensive enfin il y a des tas de mots ils appellent même des fois raisonner je ne sais pas sur quel raisonnement ça j'attends encore qu'on m'explique non l'agriculture disons qui ne connaît pas le fonctionnement des sols que j'essaye de décrire là en peu de mots voilà je vais me taire parce que j'arrête merci en tout cas d'avoir fait la belle et grande surprise tiens coupe le diaporama qu'on voit bien Marcel Baptiste s'il te plaît comment ça va Marcel moi ça va ça a l'air d'aller bien t'es en pleine forme là ah bah tiens Monique salut ah ça fait plaisir de te voir c'est ma comparse ah oui heureusement heureusement que tu l'as parce qu'elle a été elle a été d'un soutien précieux dans toute cette histoire absolument c'est un soutien précieux bah là aussi parce qu'il est confiné pour de vrai et pour quelques temps quelques mois et puis on voit que vous gardez bien la distance d'un mètre donc c'est impeccable mais tu le sais Monique quand on travaillait sur le livre parce que tu as il était à l'époque et maintenant il est en pleine forme on dirait on dirait un jeune homme on dirait un jeune homme de 60 ans ça nous va bien le confinement ça nous va bien je sens que ma cheville va être malade souviens-toi Marcel quand on a commencé à travailler sur le manuscrit tu m'appelais en cachette parce que tu disais Monique elle ne veut pas que j'écrive ça me fatigue trop ça me prend trop de temps donc dès que Monique sortait faire une course ou je ne sais pas quoi tu m'appelais tu m'appelais et tu raccrochais elle arrive elle arrive et je disais déconne non pour ne pas exagérer Monique te promet que c'est vrai elle met toi une seconde à sa place mais c'est pas vrai et elle en avait marre d'avoir un mais complètement dans les vapes là en train d'écrire d'écrire de gratter non mais surtout je savais que derrière je tapais donc c'est bon ah oui c'est ça surtout oui mais donc du coup ça va bien du coup on ne le dira jamais assez au regard des commentaires que l'on a parce qu'on a du monde là derrière en live qui vous écoute lisez absolument boucher boucher le livre sur les vers il faut le lire c'est juste c'est juste l'histoire de la vie c'est juste aussi simple que ça donc je vous encourage merci Baptiste de le remontrer il faut le lire c'est 48 ans de travail acharné sur un truc dont tout le monde pensait que ça servait juste à aller à la pêche et non ça sert juste à l'histoire de la vie sur terre et il me paraît extrêmement important alors ton livre a été imprimé réimprimé etc il l'est en permanence il marche très très bien on te retrouve aussi sur la chaîne de Véterre Productions sur lesquelles il y a des entretiens il y a des formations il y a tout un tas de choses et puis il semblerait il semblerait mon petit doigt mon petit doigt et mon grand Dylan m'ont dit qu'il semblerait que vendredi prochain on puisse te retrouver en nouveau à nouveau pardon en direct avec François Mulet mais je ne sais pas si c'est vrai c'est encore ça fait partie il est bon il semblerait qu'on te retrouve bientôt mais je ne sais pas si vous voulez rester avec nous connectés vous pouvez peut-être que vous avez mieux à faire parce que visiblement vous avez plein de bisous à vous faire et tout c'est vrai que depuis 60 ans de mariage je comprends que ça soit tu exagères ça ne fait pas 60 mais bon 52 on aimait 68 ah ouais on aimait 68 un mariage révolutionnaire si vous voulez rester en veille et si vous voulez rester connecté avec nous Baptiste a encore quelques quelques diapos à nous montrer c'est avec plaisir n'oubliez pas que bon peut-être c'est un peu tôt mais n'oubliez pas qu'on boit on parle de verre et on boit des verres aussi mais oui mais je n'oublie pas je n'oublie pas ah non ah non je ne suis pas étourdi bon mais écoute va chercher ta bouteille et dans 10 minutes on trinque il n'y a pas de problème ça y est Monique est partie la chercher bon ben on va trinquer Baptiste tu as toujours de quoi faire vous qui êtes avec nous connecté il n'y a pas de problème on va boire un coup ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu quand même qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ça commence ça commence mais t'en fais pas je continue je continue de travailler crater du papier au grand désespoir de Monique oui mais il y a tout un volet de mon travail et c'est normal ça ne vous touche pas directement mais vous m'avez d'ailleurs soutenu pour l'un d'entre eux qui est sur l'écologie vraie oui sujet ô combien important oui s'il en est et l'écologie vraie qui devrait être une science fondamentale qui est actuellement strictement non pratiquée je parlais par écologie vraie pour quand même que je dise c'est ce qui respecte strictement la définition de l'écologie et actuellement les gens qui se disent écologues ont une propriété commune c'est d'ignorer la définition de l'écologie alors bon on est devant un problème de science mal traité plus que ça traité de façon anti-scientifique et je continue de dénoncer cette situation absolument scandaleuse on ne paye pas des impôts pour payer des chercheurs pour qu'ils ignorent l'écologie vraie et pour qu'ils s'assouent dessus en la déformant alors ça c'est un scandale que j'ai déjà dénoncé dans un livre que vous avez transmis presque à mon insu à Actes Sud notre cher éditeur et qui s'appelle écologie et environnement bon alors ça vous n'en parlez pas parce que c'est un peu fondamental ça ne touche pas directement le monde agricole je reconnais mais ça touche par contre toute la société comment se fait-il qu'on parle tous les jours d'écologie mais que l'écologie vraie soit interdite y compris en science ça c'est une chose contre laquelle je me soulève et je continuerai donc je pourrais à la santé de l'écologie vraie à la vôtre et comme tu l'as comme tu l'as rappelé puisqu'il faut boire à la vôtre à votre santé chers amis connectés il n'est pas 11h me dit-on mais alors il est où le problème mais comme tu l'as comme tu l'as souligné Marcel heureusement que les agriculteurs ils sont nombreux aujourd'hui ils approchent les 10% heureusement que les agriculteurs ont compris cette écologie vraie n'ont pas fait de l'écologie politique telle qu'on l'entend il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il faut protéger ils se sont mis au boulot ont mis en place et en oeuvre ces pratiques agroécologiques un sol jamais nu un sol jamais travaillé etc ça a été long parce qu'on dit sur les gros non non mais sur 1000 mètres carrés on peut faire n'importe quoi et bousiller le sol en permanence donc c'est pour ça qu'on parle d'une politique du mètre carré et tu le sais tu as fait beaucoup d'interventions et de formations avec eux ces agriculteurs ils sont maraîchers ils sont vignerons ils sont éleveurs ils sont céréaliers ils font de la patate de la lavande ou du maïs ils se sont vraiment mis au boulot et aujourd'hui d'ailleurs la recherche leur court un peu après parce que du coup pour courir après elle court après elle court après et mieux que ça elle se sert d'eux pour se tirer des gloires qu'elle n'a pas parce que pour l'instant je ne dis pas attention je ne dis pas toute la recherche c'est toute la recherche qui aurait dû s'occuper d'agronomie sérieuse et qui aurait dû s'occuper d'écologie sérieuse celle-là elle est complètement passée à côté de la porte et actuellement elle court après vous pour essayer de justifier des pratiques qu'elle ne comprend pas parce que vous vous êtes des empiriques vous apprenez sur le temps vous tirez les leçons de vos pratiques vous vous êtes organisé en réseau pour transmettre les pratiques les plus disons qui concrètement s'avèrent possibles et disons suffisamment rentables pour faire vivre son homme et ça c'est excellent parce que au moins vous avez écarté un grand nombre de bêtises qui ont été pourtant fortement subventionnées et portées par le lobby industriel voilà ce qu'on peut dire c'est que de toute façon tiens regarde j'en ai trouvé un petit ce matin dans le jardin tu vois ouais fais voir ce que c'est regarde il est pas mal il est pas mal il va bien c'est dans ton jardin toi ouais regarde il m'a mis sur les doigts la substance la plus précieuse au monde tu vois il m'a donné la fertilité il m'a donné la vie il m'a donné l'entité de recyclage et tous les éléments nutritifs c'est bien mieux pour les plantes ça c'est le meilleur engrais qu'il soit tu l'as redit les racines sont dans les galeries et c'est là que ça se passe donc du coup elles sont dans les galeries elles sont dans les crottes de verre de terre elles viennent en fait et en fait attention les galeries je vous l'ai déjà dit d'ailleurs il y a des micro-organismes tout le long qui justement permettent de faire le boulot le travail des verres de terre c'est une vieille histoire ça remonte à au moins j'ai pu daté au moins 240 millions d'années alors avant que les plantes ou à peu près simultanément parce qu'on ne sait pas très bien les datations que les plantes actuelles qu'on cultive n'apparaissent donc c'est une coopération entre plantes verres de terre micro-organismes qui est très ancienne et qui n'arrête pas de se mettre au point de se perfectionner pour plus d'efficacité c'est ça qu'il faut que les agriculteurs intelligents ceux que vous animez ceux que vous portez utilisent aujourd'hui ils utilisent le labour biologique des verres de terre le drainage biologique des verres de terre parce que ce n'est pas qu'un labour c'est un sous-solage pour parler en agriculteur les galeries de verres de terre comme celui que tu avais à la main descendent à 1,50 m 2 m de profondeur et assurent l'écoulement vers les nappes phréatiques vers les réserves d'eau dont vous avez parlé tout à l'heure ce sont des véritables j'ai pu mesurer c'est incroyable en temps d'orage à Montpellier dans les zones où les verres de terre n'ont pas été détruits c'est-à-dire hors vigne pour être clair l'eau s'écoule au fur et à mesure qu'il n'y a jamais de ruissellement et ça peut atteindre des quantités énormes théoriques je dirais de 26 cm je ne parle pas en millimètres 260 mm c'est-à-dire un quart de la pluie annuelle mais à Montpellier il y a des pointes d'orage qui sont considérables et bien même dans ces cas-là il n'y a pas de ruissellement tout part dans le sol il faut dire qu'en plus le sol est éclaté on appelle ça des roches karstiques et ça part en profondeur voilà donc il y a voilà on ne le dira jamais assez merci Marcel je ne sais pas si tu vas rester un peu avec nous ou pas de toute façon on va te retrouver très vite en pleine forme le sportif du ver de terre on ne le dira jamais assez il le disait à Saint-Etienne mais maintenant il faut le généraliser à l'ensemble de la planète allez les verres allez les verres allez les verres ça te fait encore rire bon ça marche merci Marcel à tout à l'heure allez ciao merci à vous en tout cas super d'avoir joué le jeu tu dis à Baptiste c'est le terricule c'est pas la terricule d'accord bon tu te trompes de sexe j'en prends bonne note Marcel merci les bouchers merci les bouchers chers amis à bientôt ciao ciao à bientôt allez on revient après cette formidable et sympathique intervention de Marcel qui est toujours là d'ailleurs on revient au diaporama avec Baptiste exactement à toi de jouer Baptiste les micros sont ouverts on est revenu donc si on regarde j'ai parlé moi des fertilités mais Marcel a bien insisté c'est la fertilité et le triptyque physique chimique biologique et c'est indispensable enfin elles sont toutes liées et on va voir comment est-ce que le verre de terre il agit sur ces différentes fertilités et si on commence par la fertilité physique en fait la fertilité physique c'est la capacité de la plante à pouvoir explorer le milieu et là on voit bien qu'en fonction du sol et notamment des semelles de travail du sol ou de labours la plante va pas avoir la même capacité de perforer le sol là c'est ce qu'on voit avec l'image on a un petit tournesol qui s'infiltre très bien qui a un pivot très performant et puis on a un problème de structure et le végétal va être un indicateur pour nous donner une indication sur ce qui se passe au niveau du sol et on voit bien là par exemple un petit polza qui est fourchu qui est bloqué pour son enracinement et on va limiter la prospection racinaire en fait là on a un autre exemple d'une semelle de labours où la racine et quand on observe le sol c'est possible de voir et vraiment de mettre en évidence ces structures quand on voit ça là j'avais pris une bêchée et j'avais enlevé le dessus et j'ai vu j'ai juste mis en évidence la semelle de labours et là en fait la racine elle est bloquée elle ne peut pas se connecter à ce qui se passe dessous elle est bloquée par cette semelle de labours et elle n'arrive pas à perforer le sol et donc elle se prive des ressources minérales biologiques et surtout de l'eau et de cette prospection racinaire donc s'il arrive un épisode sec à ce moment là et bien la racine par exemple va être bloquée et la plante va être beaucoup plus sensible aux différents aléas climatiques donc j'insiste dessus mais c'est vraiment indispensable et c'est le coeur de mon métier et de ce que je fais c'est d'aller observer les structures pour savoir si oui ou non l'enracinement est correct et s'il faut intervenir en fait le verre de terre est vraiment un allié je vous ai mis une photo qui a été prise par Greenotech où ils ont pu suivre une racine de betterave et en fait la racine de betterave elle a suivi la galerie de verre de terre donc c'est à dire qu'elle s'est vraiment engouffrée comme Marcel vient de nous le dire elle s'est engouffrée dans la racine dans la galerie pardon et le verre de terre il nourrit la racine de betterave à chaque fois qu'il passe la plante elle est entre guillemets sous perfusion mais sous perfusion du verre de terre et on voit que les racines peuvent aller très profondément les galeries de verre de terre on en retrouve facilement dans ces types de sol jusqu'à 2 ou 3 mètres de profondeur on est sur des sols très profonds et là en fait la racine suit littéralement la galerie de verre de terre en fait c'est très facile le verre de terre il a déjà creusé la galerie il a fait la structure et en plus il amène les éléments nutritifs l'eau est mieux gérée dans cette partie là donc la racine elle a peu d'efforts à faire en fait elle est nourrie elle est entretenue sous perfusion il y a en plus le cortège de bactéries et de champignons qui va bien qui lui permettent d'avoir les champs mycorhiziens qui s'installent d'avoir les bactéries qui minéralisent la matière organique et qui nourrissent littéralement la plante et qui la mettent sous perfusion dans des conditions très favorables et les enracinements très profonds permettent à la plante d'avoir accès à des ressources et à des éléments dans les profondeurs et de recycler tout ce qui se passe dans le sol donc ces galeries et ce travail de verre de terre il est indispensable si on fait un peu l'analogie charrue le verre de terre quand on a une population à l'optimum c'est à dire en moyenne une tonne et demie de verre de terre et bien quand on fait le volume de sol brassé par le verre de terre et le volume de sol brassé par la charrue et bien on se rend compte qu'on est à peu près équivalent c'est à dire que le verre de terre dans une année il brasse autant en volume de sol autant de sol qu'une charrue par contre lui il brasse sur la totalité du profil et pas juste sur 25 cm comme on peut le faire quand on travaille donc il est beaucoup plus performant de ce point de vue là il crée des réseaux il crée de la microporosité et il n'y a que l'activité biologique qui est capable de créer la microporosité il faut bien insister là dessus il n'y a aucun outil qui existe qui est capable de faire de la microporosité et la microporosité est indispensable pour infiltrer l'eau faire ce rôle d'éponge et ce rôle de stocker durablement l'eau pour pouvoir y avoir accès et que les plantes notamment y a accès en période un peu plus compliquée notamment de stress hydrique donc le réseau de galeries il est vraiment indispensable et il joue vraiment sur la fertilité physique parce qu'il entretient les structures et il améliore la capacité du sol à absorber l'eau et les éléments nutritifs et puis par son rôle de brassage il va rebrasser remobiliser des éléments en prenant du sol du dessous qu'il remonte à la surface il va permettre de recycler et là on voit encore une photo où on a vraiment cette perforation c'est vraiment ces réseaux des grosses galeries pour des gros verres des petites galeries pour des petits verres chaque verre de terre il faut le préciser a sa galerie et elle est adaptée à sa taille c'est à dire qu'un verre de terre kiné il ne peut pas prendre la galerie de son parent parce que la taille n'est pas adaptée il resterait au fond il n'aurait pas la capacité à remonter donc il adapte en permanence la taille de sa galerie à la taille de son corps pour pouvoir il recycle il creuse toujours un petit peu donc il brasse le sol il remonte il remobilise des éléments minéraux qui sont en profondeur qu'il remet en surface et il a un rôle indispensable dans la stabilité structurale donc là c'était une vidéo vous pouvez aller la voir sur la chaîne de verre de terre production en accéléré mais au début d'une conférence d'une journée technique il y avait eu ces modes qui avaient été mis et on voit bien qu'à la fin de la journée la stabilité structurale donc la capacité du sol à résister à l'eau est très différente donc on appelle ça un slack test c'est un test assez simple à faire on l'utilise beaucoup en tour de plaine c'est très visuel et en fait on voit que le sol de gauche qui est plutôt vivant riche en matière organique il est resté stable tout le long de la conférence et puis le sol qui est pauvre en matière organique il a fondu littéralement et en fait c'est les phénomènes qu'on peut retrouver notamment dans les rivières où on a en fait la fertilité du sol qui part les éléments minéraux on peut faire juste un focus sur le temps qu'il faut pour faire un centimètre de sol fertile ça c'est important à votre avis combien de temps il faut pour faire un centimètre de sol fertile c'est à dire que le sol il s'accroît et il dégrade la roche mer donc il s'épaissit et ça est-ce que vous avez une idée du rythme qu'il faut au sol pour pouvoir s'épaissir d'un centimètre on va laisser la question en suspens puisque le temps que les gens agissent et réagissent sur le chat et ils sachent qu'il y a onze secondes de décalage entre notre direct à nous et le direct réel sur Youtube donc on va laisser la question la question est posée de savoir comment on mesure les quantités de verres de terre je vais y venir tu vas y venir bon c'est prévu super bon on va laisser deux minutes tu continues et puis on verra si certains répondent ou pas à cette question donc le slack test en tout cas c'est un outil indispensable pour observer la stabilité structurelle et donc la capacité du sol à résister à l'eau et notamment aux agrégats et à garder en fait le sol dans la parcelle parce que c'est quand même l'enjeu c'est tu le sais mieux que moi mais le département du Gers juste pour curer les fossés c'est un budget d'un million d'euros donc on aurait peut-être à mettre en place des mesures d'accompagnement et de prévention plutôt que de réparation et on pourrait être dans la proposition pour garder le sol dans la parcelle et le verre de terre en fait il participe à ça par son rôle la structuration de ses galeries et notamment la glomaline qu'il met sur ses turicules pour protéger le sol de manière durable et pour éviter finalement ces phénomènes qu'on observe là de battance où en fait quand je vous parlais de battance tout à l'heure c'est ça c'est le sol qui a été travaillé laissé nulle hiver et puis l'eau à force de tomber crée une couche impermérable donc là l'eau arrive plus à s'infiltrer on crée ensuite des phénomènes d'érosion l'eau rentre plus il n'y a plus d'échange par le dessous la vie du sol est asphyxiée et on n'a plus les conditions favorables au développement de l'activité biologique là c'est une autre image que j'ai prise en photo pas plus tard que cet hiver où finalement on a eu une asphyxie donc c'est une parcelle qui a été travaillée juste après un désarrachage de betterave donc en condition un peu humide et finalement on a créé enfin il y a eu une couche d'asphyxie qui a été créée donc c'est cette couleur bleue en fait la couleur bleue on la doit au fer c'est le fer qui donne cette couleur au sol et en fait on n'avait pas besoin même enrhumé on sentait bien l'odeur de putrefaction en fait l'eau ne circule plus dans le sol là ça sentait bien le pourri et donc on a vu après avec l'agriculteur que c'était un problème lié à de la compaction et notamment les roues du tracteur qui avait tassé à certains endroits mais là c'est des zones où c'est très asphyxié et c'est plus du tout favorable à l'enracinement des cultures notamment et le ver de terre en fait pourrait être un allié pour faire circuler l'eau et éviter cette zone d'asphyxie qu'on peut observer ça c'est extrêmement important cette question d'hydromorphie on l'a déjà dit on ne le dira jamais assez de l'eau en surface qui descend jamais pas de réserve utile on parle vraiment en agronomie de verticalité dans les sols et vous l'avez dit Marcel est revenu dessus peu de plantes support l'hydromorphie peut-être l'eau le glutineux mais à sa place dans la répucille tu peux répéter la question parce qu'on commence à avoir des réponses c'était quoi ta question déjà ? la question c'est combien de temps il faut pour faire un centimètre de sol fertile ? dans de bonnes conditions c'est-à-dire en agroécologie pas en labourant et en sarclant j'ai vu passer l'histoire des faux semis tout à l'heure le faux semis il faut apprendre à l'oublier ça veut dire qu'il faut nourrir le sol mettre des plantes qui vont bien pour qu'on ait plus de levée de dormance perpétuelle rappelons qu'on met de la chimie depuis 58 ans qu'il y a toujours autant de plantes indésirables on met du travail du sol depuis des centaines voire des millénaires et il y a toujours autant de plantes indésirables donc ça veut dire qu'on a fait une agriculture contre et aujourd'hui il faut faire une agriculture avec la nature donc les réponses sont deux ans c'est pas en agroécologie c'est vraiment le sol il s'épaissit naturellement qu'on soit en agrologie en bio ou en conventionnel il s'épaissit naturellement de 1 cm naturellement il s'épaissit d'un centimètre et c'est combien de temps il faut pour que le sol il s'épaissit d'un centimètre d'accord alors on a les réponses deux ans dix ans cent ans un an ça dépend des amendements un certain temps un millénaire cinq cents ans dix ans et mille ans on a un millénaire et mille ans en fait sous nos latitudes il faut entre 100 et 200 ans pour faire un centimètre de sol fertile c'est-à-dire que naturellement la roche mer continue d'être dégradée et donc le sol s'épaissit par en dessous et ça il faut un an enfin il faut 100 à 200 ans pour faire un centimètre donc quand on a de l'érosion et qu'on perd entre 0,3 et 0,5 centimètres de sol à chaque phénomène d'érosion on comprend bien qu'en une carrière d'agriculteur on a perdu l'équivalent de 20 ou 30 centimètres de sol sur sa carrière et en fait naturellement la nature elle n'a pas la capacité les phénomènes sont très lents et on ne peut pas compenser cette perte de sol on voit bien qu'il faut entre 100 et 200 ans pour faire un centimètre de sol fertile donc tout le capital sol qui est parti qu'on retrouve dans la rivière dans l'océan ou dans les fossés c'est du sol qui est perdu à l'échelle de la carrière de l'agriculteur et c'est toute la fertilité du sol et c'est des processus assez lents après le ver de terre lui participe à épaissir donc il a un rôle en fait sur la densité du sol il vient souffler aérer c'est pour ça qu'on peut observer des sols qu'on a l'impression qu'il s'épaississe notamment dans les pelouses on se dit tiens mon sol il s'épaissit en fait c'est juste qu'il s'est aère et comme le ver de terre il aère il participe à ce phénomène j'ai un commentaire intéressant parce que c'est là où je voulais en venir c'est à dire que dans ces pratiques agroécologiques finalement on remet la fabrication du sol la plante fabrique le sol on l'a assez dit on le redit on nous remercie d'ailleurs pour l'ambiance comme quoi tout est possible c'est Dylan qui m'a dit de foutre un peu le bordel il m'a dit Muzi tu sais faire je dis oui ça c'est pas dur bordé le coup et foutre le bordel c'est pas dur mais Stéphane Gatti salut Stéphane re-salut Stéphane Gatti dit très justement quand on commence à reconstruire les sols à partir du moment où le paysan le décide et je trouve la formule somme toute assez juste est-ce que rappelons-le on a quand même 95% des agriculteurs qui cultivent 95% qui perdent de la matière organique donc de la fertilité donc du capital on parlait tout à l'heure de la recherche sur laquelle notre ami Marcel tape un peu alors évidemment il y a des exceptions tape un peu en tout état de cause on a quand même aujourd'hui des agriculteurs et des agricultures qui sont dans un désarroi profond de précarité dans les sols et de rendement qui baisse généralement toutes cultures confondues et de revenus qui sont pas du tout au rendez-vous c'est ça la situation de 2020 il n'y a plus de revenus il n'y a plus de sol il n'y a plus de revenus et il n'y a plus d'agriculture puisque la pyramide des âges c'est dans 5 ans 50% à la retraite c'est du jamais vu oui et la corrélation entre perte de matière organique et perte de verre de terre notamment la baisse des populations elle est un peu corrélée et on voit que c'est un peu en exergue et dès que les populations de verre de terre reviennent on a une courbe de la matière organique qui commence à remonter allez on continue oui il y a un commentaire qui dit que c'est vrai qu'il y a une ou deux vidéos des bourguignons assez courtes d'ailleurs qui précisent bien ça on peut être sur verre de terre mais on peut être aussi sur les vidéos des bourguignons qui ont mis et d'ailleurs on peut les saluer on les avait fait intervenir aux rencontres internationales l'agriculture du vivant on peut saluer le fait que grâce aux bourguignons disons-le grâce aux bourguignons il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déclenché vu les bourguignons en conférence et là tout d'un coup ils se disent waouh effectivement je peux faire je peux faire différemment allez Baptiste à toi il est 11h si on reste sur la fertilité physique on voit bien l'importance d'aller observer les structures et donc là vous avez une série d'observations de profils de sol que j'ai pu faire à la bêche et en fait c'était juste pour voir finalement est-ce qu'il faut d'abord travailler le sol et aider les vers de terre au début parce qu'on voit qu'il y en a toujours un ou deux mais si la semelle de la bourre est trop importante on a besoin de venir la casser par des outils donc là c'est ce qu'était en train de faire l'agriculteur il venait fissurer et casser cette semelle de la bourre et derrière on sème tout de suite un couvert végétal pour prendre occuper la place nourrir les vers de terre avoir cette ration du sol mais surtout avoir ce système racinaire qui entretient la structure qu'on a créée et pour qu'on puisse ensuite nos vers de terre puissent revenir donc le vers de terre il a un rôle après ensuite sur la fertilité physique du sol par son rôle mais on a besoin des fois de l'aider pour accélérer le phénomène et amener cette transition donc là on voit bien aussi le rôle du vers de terre dans la coloration du sol et là les galeries sont plus noires plus foncées parce qu'il incorpore de la matière organique ô combien indispensable pour pouvoir améliorer la fertilité et enrichir le sol en matière organique et la stocker de manière durable donc voilà sur la partie fertilité du sol et voilà un profil où l'objectif c'est d'avoir quelque chose d'assez grumeleux et d'assez homogène sur toute la bêchée là on est à 40 cm et on voit qu'on a un beau profil c'est l'objectif et c'est ce qu'on cherche à faire avec les agriculteurs et donc il a un rôle dans les équilibres entre eau et air mais je pense que j'ai déjà bien développé et ça c'est comment est-ce qu'on mesure la densité apparente du sol et notamment le vers de terre il a un rôle dans l'aération c'est à dire que il brasse il aère et en remontant du sol il épaissit le sol par le dessus en l'aérant et il occupe de moins en moins de place donc avec la densité apparente on peut voir on peut calculer des stocks et savoir dans un volume de sol donc là j'ai un cylindre qui fait 500 cm3 je pèse le sol et ça me donne la densité du sol et on voit que dès qu'il y a de l'activité biologique et notamment des vers de terre on a une baisse de la densité et puis tout de suite des racines dès qu'on vient restructurer pour entretenir la structure nourrir les vers de terre et avoir cette ration du sol donc là vous voyez c'est un essai qui avait été fait malgré lui chez Christian Abadie où il y avait une partie un petit carré qui n'avait pas été semé et on voit bien là que le sol a sa ration c'est à dire que le couvert a été roulé il est resté là ici on regarde dessous il ne se salit pas pas plus en fait comme il n'y a pas de lumière qui arrive au sol le sol il est protégé les adventistes n'ont pas la lumière ne germe pas et on a en plus de la nourriture pour les vers de terre et au moment de récolter le maïs on voit que le paillage a été digéré par les vers de terre et puis on a vu tout à l'heure sur le rôle indispensable du vers de terre sur le complexe argilo-humique et notamment la mise en corrélation on voit bien que pour faire du complexe argilo-humique il faut du calcium et le vers de terre par son anatomie injecte du calcium donc il fait le complexe argilo-humique qui connecte l'argile à l'humus qui assure la stabilité structurelle du sol il a vraiment un rôle indispensable dans ce phénomène et dans la création du complexe argilo-humique le vers de terre il est indispensable dans ce rôle et dans cette connexion entre l'argile et l'humus pour la stabiliser la connecter et la protéger et donc si on analyse la turricule en fait c'est un hot spot le turricule pardon Marcel m'a corrigé mais il faut que je l'intègre le turricule c'est un hot spot de fertilité c'est-à-dire que si on analyse la concentration en éléments nutritifs c'est beaucoup plus concentré que le sol donc le vers de terre il a aussi ce rôle de concentrer la fertilité dans ses turricules dans ses galeries et de connecter tous les plantes les micro-organismes et le sol si on regarde son rôle sur la fertilité chimique donc la fertilité chimique en fait il va avoir un rôle indispensable c'est qu'il va permettre en fait de maintenir des conditions favorables notamment à l'activité biologique il favorise la porosité les agrégats et donc il maintient en fait par son rôle par ses galeries et la matière organique qu'il incorpore la porosité donc ça c'est des travaux de Olivier Husson et en fait il limite les fluctuations et comme il recycle la matière organique il limite les fluctuations et donc la variation du pH il maintient le sol dans des conditions beaucoup plus favorables à leur racinement à la structure et il a un effet tampon beaucoup plus important donc les plantes sont maintenues dans un niveau optimum à leur développement et elles ont moins besoin de corriger le milieu en fait la plante on l'a vu et Olivier le met bien en valeur la plante elle vient corriger le milieu en fait donc si on est dans un milieu qui oscille et qui varie beaucoup c'est ce qu'on voit avec le graphique ici le pH et le redox varient beaucoup et finalement on a des grosses fluctuations et la plante elle est toujours en train de corriger et les pires situations c'est les situations où on a des problèmes de compaction où la plante elle peut passer d'une situation très humide à une situation très sèche en très peu de jours et on peut avoir des variations de pH très importantes et en fait le ver de terre par son action et son activité il va venir limiter ses fluctuations et la plante elle va avoir besoin de moins corriger donc elle va être moins sensible aux attaques de ravageurs et de maladies et le ver de terre il digère à pH 6,5-7 on a dit il vient corriger sa bolet alimentaire or si on regarde d'un point de vue disponibilité des éléments nutritifs et bien on voit bien que à pH 6,5-7 on a la plupart des oligo-éléments qui sont disponibles et donc qui participent à ce rôle de recyclage et notamment de mise à disposition des éléments nutritifs pour la plante c'est indispensable son rôle dans la fertilité du sol et notamment la mise à disposition pour la plante des éléments nutritifs dont elle a besoin pour pouvoir se développer il crée vraiment ses conditions favorables à la disponibilité des oligo-éléments indispensables à la photosynthèse et à la bonne santé de la plante pour pouvoir développer son système immunitaire et on a vu également qu'il avait un rôle dans les oligo-éléments et la mise à disposition de ces oligo-éléments comme il vient brasser régulièrement il vient recycler donc il met à disposition des éléments nutritifs pour la plante en brassant régulièrement le sol et il permet de brasser si on regarde finalement d'un point de vue d'un point de vue éléments nutritifs et notamment les zones d'absorption des éléments nutritifs on comprend bien que selon les éléments on ne va pas avoir la même disponibilité c'est-à-dire qu'une plante elle peut aller chercher de l'azote du soufre du borde et du molybden autour de 2 cm autour de son poil absorbant par contre il y a des éléments qui sont beaucoup moins solubles et beaucoup moins mobilisables c'est-à-dire par exemple le phosphore il faut qu'il soit autour de 1 mm autour du poil absorbant pour pouvoir être absorbé par la plante donc le ver de terre par son action et son rôle il va permettre de connecter et de mettre à disposition des éléments nutritifs en les brassant en les recyclant et en passant régulièrement devant la racine et donc il met à disposition en plus il y a de l'activité biologique qui va permettre de libérer si jamais l'élément est sous une forme pas assimilable pour la plante il y a l'activité biologique dans la galerie qui va permettre de digérer l'élément et de le mettre à disposition de la plante qui va pouvoir l'assimiler et débloquer d'une certaine façon le rendement de la photosynthèse Marcel Boucher a bien insisté sur le rôle de l'azote et notamment les quantités d'azote qui fluctuent par son tube digestif là c'était juste pour mettre en perspective que la plante selon les conditions du milieu elle a la capacité d'acidifier ou de rendre basique le sol et le rôle du ver de terre en fait c'est de limiter ces phénomènes pour la plante et ça va lui permettre en fait de se il va avoir un rôle dans l'azote et on a vu Marcel l'a très bien dit il y a plus de 600 à 800 unités d'azote qui sont assimilées par le ver de terre qui sont tout de suite mis à disposition et il le transforme sous forme donc on a dit de NH4 plus et aussi on a vu qu'il y avait beaucoup de glucoprotéines donc beaucoup de protéines et la plante elle absorbe et elle adore vraiment ces faux spots d'acides aminés qui sont favorables à sa nutrition azotée et sur la fertilité biologique c'est vraiment un chef d'orchestre de cette fertilité biologique juste pour rappel dans un gramme de sol on a 4000 génotypes de bactériens et 2000 génotypes de champignons et dans un mètre carré de sol on a plus de 1000 espèces invertébrées des acariens des colomboles des nématodes on ne le répétera jamais assez mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de diversité dans le sol et le ver de terre il a vraiment ce rôle et cette interface de digérer et de connecter l'activité biologique au sol on ne le dira jamais assez on ne le dira jamais assez Baptiste sauver la biodiversité c'est sauver les sols dans un premier temps parce qu'on est toujours dans l'hypothèse d'aller loin d'aller ailleurs d'aller non tous les sols qui soient loin proches de chez nous et dans toutes les conditions je pense que le préalable oui le préalable parce que le sol la plante le sol et puis derrière les insectes et puis les chaînes élémentaires et alimentaires qui se mettent en marche sauver la biodiversité c'est sauver les sols et la biodiversité ça ne se protège pas ça se produit produire de la biodiversité c'est couvrir les sols en premier lieu exactement ça va vraiment passer par là et le rôle du ver de terre ça va être aussi de recycler cette matière organique qu'on va ramener au sol en connectant les bactéries et les champignons pour pouvoir digérer donc voilà voilà la concentration de la fertilité dans le turicule de ver de terre c'est 5 fois plus d'azote 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium donc il est vraiment là pour concentrer la fertilité du sol la recycler et l'améliorer et donc si on regarde d'un point de vue Redox il va créer les conditions favorables au maintien du Redox donc ça Olivier vous l'a bien étayé hier et je vous invite à revenir voir la diapositive mais la plante se développe dans des conditions favorables on augmente sa capacité à se défendre et en fait là où le ver de terre il est important c'est qu'il a un rôle dans la minéralisation et l'humification de la matière organique en venant brasser la matière organique et en maintenant des conditions favorables à l'activité du sol c'est à dire des conditions d'aération et d'humidité il favorise cette minéralisation et notamment cette humification et l'amélioration des taux de matière organique dans la plante dans le sol pardon donc en fait si on résume le ver de terre il a un rôle sur le niveau redox enfin sur le sol il a un rôle sur la plante parce qu'il améliore sa nutrition et en plus il a nourri donc il y a vraiment des échanges importants entre le ver de terre qui a l'interface du sol de la nutrition et de la plante il améliore du coup par conséquent la nutrition des plantes et puis si on a des pratiques qui le favorisent on va maintenir le ver de terre on va maintenir le ver de terre qui va avoir des rôles importants sur la fertilité du sol et notamment le traitement de ce qu'on va ramener des animaux va être important pour ne pas venir trop perturber c'est ce que Marcel a dit tout à l'heure l'importance des apports et de la qualité de ce qu'on va apporter va être indispensable pour le sol et pour maintenir les populations de ver de terre par exemple si on amène des choses trop déséquilibres on peut créer des blocages voire même la mort des vers de terre j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux une vidéo d'un agriculteur qui avait mis du digestal méthaniseur sur son sol et il est revenu quelques heures après il avait un tapis de vers de terre qui était décédé sur le sol donc d'où l'importance de vraiment se focaliser et traiter la matière organique pour amener des choses équilibrées pour le sol pour la plante et pour la vie du sol donc c'est c'est l'approche One Health et donc maintenant tu me disais qu'il y avait une question sur comment est-ce qu'on les mesure parce que c'est bien beau de parler de leur rôle mais maintenant on veut savoir est-ce qu'on est dans des situations favorables à leur développement ou est-ce qu'on en est dans nos niveaux de population et donc le protocole d'observation c'est le suivant alors il y en a plusieurs Marcel il n'est pas trop pour ce protocole il utilisait plutôt du formule mais en tout cas si on est jardinier agriculteur ou dans n'importe quel système agricole c'est facile de trouver de la moutarde pour pouvoir faire le test de vers de terre et donc c'est notamment le protocole que j'ai utilisé l'année dernière quand j'étais chez Brinotech où on a fait à peu près 60 parcelles on a observé 60 parcelles avec ce test donc le matériel c'est un arrosoir 20 litres d'eau la moutarde Amora fine et forte et je précise bien Amora parce que j'ai des actions à force de les citer en formation je vais peut-être commencer à leur demander une autre attribution parce que j'imagine pas les quantités de moutarde ils vont t'acheter des chaussures de travail peut-être ou quelque chose je ne sais pas c'est la moutarde de Dijon avec de la moutarde produite à Dijon enfin il n'y en avait plus jusque là mais il paraît que ça revient donc il faut délimiter un mètre carré il faut une paire de ciseaux et des boîtes pour pouvoir mesurer le verre de terre et une bêche en fait moi j'utilise deux protocoles si on va sur l'observatoire participatif des verres de terre ils ont deux protocoles le protocole moutarde plus le protocole bêche moi je fais un mélange des deux c'est à dire que j'utilise le protocole moutarde et en plus j'ajoute le bêche pour affiner la mesure et on va voir l'importance de de cet ajout donc on délimite un mètre carré on coupe la végétation qui se trouve sur le le mètre carré et puis on la coupe bien à ras et on mélange dans un arrosoir 10 litres d'eau avec 150 grammes de moutarde on mélange bien on arrose le mètre carré avec la solution il faut bien s'arrêter on ne met pas tout d'un coup en fait on s'arrête et on remélange parce que la moutarde est toujours un peu de mal à se dissoudre et puis on attend un quart d'heure donc entre temps on prélève les verres de terre qui sortent et puis on renouvelle l'expérience 15 minutes plus tard et pareil on prélève les verres de terre et au bout d'une demi-heure on a tous les verres de terre qui sont à peu près sortis alors vous me direz pourquoi la moutarde la moutarde parce que elle irrite le verre de terre et donc il remonte à la surface parce que ça l'irrite ça le pique et donc ça le fait remonter la limite de ce test c'est que si le verre de terre il est trop profond il ne va pas remonter il va au contraire descendre et tous les verres de terre ne sont pas sensibles de la même façon donc on a une estimation mais on n'a jamais quelque chose d'hyper précis c'est pour ça que je rajoute le test bêche donc je fais deux bêchers de 20 cm par donc là voilà on attend on met ça dans un premier pot et ensuite on réalise deux tests bêches dans le mètre carré on prélève deux fois 20 cm par 20 cm par 30 et là ça nous donne on affine donc on trie la bêchée à la main et on voit les verres de terre qui sont contenus dedans on les met dans une autre boîte comme on n'a pas prélevé sur la même surface on les met dans une autre boîte et on ferme les boîtes et on rentre à la ferme ou au laboratoire et donc là en fait on va peser séparément les deux pots de verre de terre et on va on va ensuite ramener à l'hectare tout à l'hectare en fait donc avec le test moutarde j'ai prélevé un mètre carré avec l'autre j'ai prélevé deux fois 20 cm carré et donc je ramène tout à l'hectare et ça me permet en fait d'affiner la mesure parce qu'avec ce test on va voir qu'il y a plusieurs tests en un et on les classe ensuite par catégorie écologique et par catégorie d'âge donc on est souvent adulte, jeune et puis anésique, endogé et épigé si jamais il y en a mais c'est quand même assez rare dans nos parcelles agricoles et l'objectif c'est de voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on a des fois le même poids mais par contre on peut avoir le même poids avec 40 vers de terre ou 3 selon la taille et la grosseur donc ça nous donne aussi des indications et c'est intéressant de le faire tous les 2 ou 3 ans pour voir l'évolution des populations comment est-ce que ça évolue et comment est-ce que ça revient et donc c'est intéressant et ça permet de faire plusieurs tests en un parce que quand on met la moutarde au début ça nous donne une idée de l'infiltration c'est-à-dire que souvent j'ai vu des situations où je n'avais pas de vers de terre qui sortait à la moutarde mais j'avais tout à la bêche parce que finalement ça revient à cette idée de croûte de battance ou de mauvaise structure du sol la moutarde n'était pas rentrée et elle n'a pas touché le vers de terre donc l'important c'est plutôt de faire le test le matin de bonne heure parce que les vers de terre viennent de se nourrir mais ils sont encore en surface dans la journée ils descendent donc plutôt le matin de bonne heure de très bonne heure et puis privilégier plutôt les périodes où ils sont actifs donc au printemps c'est quand même la période la plus propice à partir de fin mars jusqu'au mois de mai c'est des conditions favorables à leur observation et puis en même temps on fait un test bêche ça nous permet d'avoir une idée de la structure et de ce qui se passe donc c'est intéressant comme test à réaliser donc voilà parce que on peut quand même il y a un outil qui est quand même formidable en agronomie qui permet de voir des choses qui permet de voir à la fois la structure la texture le nombre de vers de terre qui mesure même l'odeur qui permet de voir la qualité du sol enfin tout un tas de critères tu l'as nommé c'est un outil qui est extrêmement moderne mais qu'il faut qu'il faut repréciser parce qu'on voit vite il est là tu l'as nommé mais il est toujours il est toujours près de nous on l'a toujours avec nous ça c'est le B à bas du B à bas des vers il y en a ou il n'y en a pas exactement tout bon agronome qui se respecte se balade toujours avec sa bêche c'est ça c'est l'outil le plus moderne que l'on est tous avec nous en permanence en un coup de bêche deux ou trois plantes bien indicatrices un coup de bêche déjà on a fait une analyse assez fine de la situation on sait où on en est il est important de le rappeler rien qu'à l'odeur est-ce que ça pue la putréfaction ou est-ce que ça sent le champignon exactement et c'est vraiment l'outil indispensable d'observation la bêche et on peut rajouter éventuellement un pénétromètre pour aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe est-ce qu'il y a plus de résistance ou pas mais c'est vraiment ces deux outils-là qui sont indispensables pour pouvoir faire la liste des courses aujourd'hui on rajoute bien le livre de Marcel Boucher et la bêche mais bon a priori tout le monde a la bêche une bonne bêche évidemment affûtée parfaitement et donc si on regarde un petit peu les résultats des comptages qui ont été faits l'année dernière chez Greenotech on voit bien les différences en fonction des systèmes de culture donc en fait on avait un échantillonnage chez des agriculteurs en bio en conventionnel et en agriculture de conservation et on voit bien que dès qu'on met en place les pratiques qui vont vers le sens des vers de terre donc à savoir l'agriculture de conservation des sols et bien on met des couverts végétaux on les nourrit et tout de suite les populations sont plus importantes et remontent c'est intéressant cette observation et donc maintenant qu'est-ce qui les favorise ou qu'est-ce qui les défavorise donc si on reprend et si on résume qu'est-ce qui les défavorise on a dit il y a le travail du sol parce que vous imaginez qu'on vienne tous les ans plusieurs fois par an venir casser votre maison et éventuellement vous couper en deux je pense que vous allez reconstruire la maison une fois mais pas non plus de manière indéfinie donc l'ennemi si on peut dire l'ennemi des vers de terre c'est un peu le travail du sol et ensuite c'est plutôt la fertilisation minérale et notamment les épandages de lisier d'igesta qui peuvent être un peu à forte concentration perturbés les vers de terre et les tuer une façon autrement de faire un test qui est assez assez facile à réaliser c'est-à-dire j'ai beaucoup d'agriculteurs qui m'appellent après avoir épandu de l'azote minéral notamment de la solution 39 le lendemain on passe sur les parcelles et on voit les vers de terre qui sont en surface parce qu'en fait ça les perturbe ça les déstabilise et ça les tue parce que c'est trop concentré et ça vient les brûler en fait d'une certaine façon c'est vraiment c'est vraiment être rigoureux et vigilant sur ça et puis l'autre ennemi c'est le sol nu un sol pas couvert c'est pas de nourriture pas de connexion et donc pas de nourriture pour les vers de terre ils ont besoin de manger et donc la question qui suit c'est comment est-ce qu'on les favorise on les favorise en les nourrissant donc là c'est des couverts végétaux c'est un sol toujours couvert et on le travaille le moins possible il faut qu'on vienne dès qu'on a une plante qui est arrivée au bout de son cycle un couvert végétal on ressème tout de suite dans la culture un couvert végétaux donc c'est un peu pour favoriser les vers de terre c'est un peu les principes de l'agriculture de conservation si on peut dire ça comme ça c'est limiter le travail du sol couvrir le sol et diversifier les cultures et donc là on va faire un focus pour finir un peu sur les couverts végétaux et un petit peu les règles en tout cas qu'est-ce qui est mis en place par les agriculteurs et où est-ce qu'ils en sont et en fait pourquoi est-ce qu'on parle vraiment des couverts végétaux parce qu'on l'a dit et on a insisté quand même aujourd'hui fortement là-dessus c'est la ration du sol c'est qu'est-ce que mon sol il a besoin de manger et surtout qu'est-ce qu'il mange où est-ce qu'il en est dans son état est-ce que je le nourris suffisamment ou est-ce que je suis au contraire en déficit et donc ça en fait on va l'aborder par le bilan humique le bilan humique c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de de mesurer si on apporte suffisamment à manger ou pas à mon sol donc le bilan humique en fait ça fait l'état des lieux des différents de la ration est-ce que j'apporte assez ou pas au niveau du sol et donc là par exemple c'était une une rotation pour un groupe d'agriculteurs où la seule différence entre on apportait les mêmes couverts végétaux donc on voit que dans le système laboure on est juste à l'équilibre c'est-à-dire qu'on perd plus de matière organique mais on on n'en gagne pas et dès qu'on arrête ou on limite le travail du sol on est dans une situation où on améliore le taux de matière organique et on a la matière organique qui se met à augmenter donc là c'est la même rotation c'est uniquement le travail du sol qui a qui a changé et qui qui est différent entre les deux systèmes entre la courbe rouge et la courbe verte la courbe jaune c'est l'évolution pour le 4 pour 1000 c'était l'ambition de Stéphane Le Foll qui a porté le projet quand il était ministre de l'agriculture pour améliorer la fertilité des sols il faudrait qu'on stocke 0,04% de matière organique pour pouvoir compenser les émissions à l'échelle du territoire et là c'est un deuxième exemple où on a maximisé les couverts végétaux c'est à dire que dans la rotation d'avant c'était plutôt une rotation avec des couverts un peu réglementaires où on met on met des couverts quand il faut deux mois par an on trouve les cultures d'hiver et là en fait on maximise l'apport de couverts végétaux on maximise la couverture du sol et on voit tout de suite que la courbe décolle et là on arrive à augmenter en 30 ans la matière organique de manière plus significative donc c'est un outil qui est intéressant qu'on utilise avec les agriculteurs pour pouvoir évaluer et voir si on couvre suffisamment le sol et si on est bien dans la ration du sol et sur quels éléments on peut jouer dans la rotation pour pouvoir maximiser cette ration du sol et favoriser la vie du sol donc là on voit bien les interactions indispensables entre le verre de terre le sol et la plante et la plante en fait elle participe et tu l'as dit Alain tout à l'heure la plante crée le sol et c'est indispensable pour le sol on sait faire il y a une expression que j'aime bien c'est on sait faire des plantes sans sol c'est ce qu'on fait en hydroponie par contre on ne sait pas faire des sols sans plantes ça on ne sait pas on ne sait pas le faire donc c'est indispensable de couvrir le sol d'avoir une plante vivante sur le sol et ça permet en fait de la plante par son système elle permet de capter l'énergie qui est gratuite et disponible tout le temps qui est le soleil et elle a converti en énergie disponible pour l'activité biologique du sol notamment sous forme de sucre qu'elle va injecter directement dans le sol elle va participer à dynamiser et à dynamiser la fertilité du sol le protéger et maximiser son activité biologique et donc notamment ça va permettre le développement des champignons parce que le champignon a toujours besoin d'une racine vivante pour se développer donc le soleil est converti par la plante qui injecte de l'énergie directement dans le sol et le sol après l'activité du sol biologique notamment est nourrie par la plante et va permettre le développement et le verre de terre il va être à l'interface et au recyclage de cette matière organique dans le sol donc il y a une approche qui est intéressante qui est portée par les américains par John Keft qui est un agronome américain et qui parle de régénérer les sols par le végétal donc c'est ce qu'on voit un peu par cette pyramide de santé de la plante je pense que Olivier Husson et Olivier Tassel ont dû l'exprimer fortement hier donc juste pour résumer en fait on parle des deux premiers étages c'est maximiser la photosynthèse et plus la plante elle maximise la photosynthèse plus elle exude plus elle injecte d'énergie dans le sol et plus elle rétablit la fertilité du sol elle la dynamise et elle l'amplifie et donc pour les deux premiers étages elle a besoin d'une nutrition minérale donc c'est ce qu'on voit pour avoir un cycle complet au niveau de la photosynthèse il faut du magnésium du fer de l'azote du phosphore et du molybden elle a besoin de ces éléments nutritifs pour maximiser la photosynthèse et là la plante commence à injecter des sucres de plus en plus complexes à amener une diversité de nutriments dans le sol et donc elle amplifie la diversité d'habitants dans le sol et elle vient amplifier un petit peu ce phénomène et ensuite on aide la plante avec d'autres éléments nutritifs magnésium borsouf et molybden à faire à faire des protéines de plus en plus complexes et en fait la plante elle injecte aussi des protéines dans le sol et elle vient diversifier et amplifier la diversité dans le sol notamment au niveau activité biologique donc on régénère en fait le sol par la plante donc c'est ce qu'on voit de plus en plus se mettre en place chez les agriculteurs en fait en appenant la fertilisation foliaire on booste la photosynthèse et on vient débloquer des éléments nutritifs qui pouvaient l'être avant mais là comme on vient maximiser le rendement de la photosynthèse et amplifier ce phénomène et cette couverture du sol on dynamise la fertilité du sol et on l'amplifie et en plus on aide la plante à se défendre contre un certain nombre de ravageurs champignons bactéries insectes plus on monte dans les étages et on aide la plante en fait à se constituer un système immunitaire et des défenses performantes contre les différentes maladies et insectes donc c'est quoi l'objectif d'un couvert végétal avec les agriculteurs il y en a plusieurs selon ce qu'on veut et tout à l'heure tu l'as dit Stéphane Gatti a bien fait de le souligner et son commentaire était pertinent dans le sens où il faut que ça vienne de l'agriculteur il faut qu'il ait compris il faut qu'il ait envie de le faire mais selon l'approche de chacun et de sa sensibilité on va avoir différents objectifs qui vont être de régénérer le sol de protéger contre les aléas climatiques nourrir la vie du sol tout dépend de sa sensibilité de ce qu'on a envie de faire et donc là on voit bien qu'on a un panel de plantes à notre disposition on parle souvent d'avoir différents étages au niveau de la partie aérienne mais on parle et on oublie souvent la partie on parle que de la partie émergée de l'iceberg pardon et on ne parle pas souvent on a du mal à imaginer ce qui se passe dessous mais en fait on a aussi une multitude et il faut couvrir les sols en hauteur mais aussi en profondeur et à différents étages et pour ça on a un panel de plantes à notre disposition pour pouvoir couvrir et maximiser la fertilité du sol et donc on va avoir des plantes pivotantes pour venir casser et perforer les sols on va avoir des plantes qui vont être plutôt en surface pour créer un lit de sementes on a vraiment un panel de plantes à notre disposition pour pouvoir améliorer la fertilité du sol et notamment nourrir la vie du sol et la plante par les sucres qu'elle crée elle crée aussi de la porosité de l'alimentation et des racines pour protéger le sol elle vient le coller elle exude aussi de la glomaline qui vient protéger coller et structurer le sol donc la plante participe aussi à la structuration du sol comme le ver de terre c'est vraiment une relation étroitement liée et en symbiose de ces différents étages donc on voit que la nature naturellement elle fait des choses et des choses impressionnantes on voit bien la comparaison entre la nature et l'agriculture où des fois les pratiques qu'on peut avoir peuvent défavoriser on vient perfuser la plante et on limite finalement son système racinaire et son déploiement dans le sol et donc la restructuration du sol par le végétal donc comment est-ce qu'on construit le couvert végétal l'idée c'est d'avoir quand même une densité importante de plante au mètre carré on voit on veut que les plantes colonisent un maximum le sol donc il faut une densité forte dans le couvert végétal notamment de plante pour ne pas laisser un centimètre carré de sol inexploité par les racines il faut vraiment qu'on soit là pour une densité forte pour avoir des racines partout pour que tout le sol soit exploré et soit dynamisé et on voit bien que dès qu'on est un peu dans une faible densité on a du sol non exploité donc c'est autant de ressources qui ne sont pas valorisées et puis on veut aussi maximiser la densité pour avoir un couvert dense pour concentrer l'atmosphère du sol c'est à dire que plus on a une couverture importante du sol et on va avoir un couvert très dense qui vient concentrer le CO2 et en fait en concentrant le CO2 on maximise la photosynthèse dans son couvert végétal l'idée après c'est quand est-ce qu'on sème et avec les agriculteurs ce qu'on se rend compte ce qui marche le mieux c'est enfin le plus ce qu'il faut viser c'est sitôt que je viens de récolter ma culture donc là on est en train de moissonner une parcelle et bien on sème directement le couvert végétal ce qu'il faut c'est je viens de récolter je sème une plante et en fait ce qui se passe c'est quand on a récolté on bénéficie de trois jours pendant trois jours il y a encore des remontées capillaires qui viennent du sol et en fait on vient on vient dynamiser la couverture du sol donc on sème de bonheur vous voyez là la dernière benne sort du sol du champ et on a tout de suite le semoir qui est dans la parcelle donc c'est vraiment l'objectif de ce métaux et avec le matériel qu'on a à sa disposition on n'est pas obligé d'investir tout de suite dans un matériel précis on fait avec ce qu'on a et on a des agriculteurs qui développent aussi des techniques pour semer avant la récolte et avoir un sol toujours couvert donc là l'ambition c'est de semer un mois avant la récolte pour pouvoir dynamiser le couvert végétaux et là on vient finalement semer dans le couvert précédent donc on avait semé avec du colza une plante compagne qui s'est développée dessous pendant toute la culture et finalement le colza a été récolté on a un couvert qui était déjà implanté on n'a pas eu besoin de réimplanter un couvert et là on vient semer du blé dans du trèfle vivant et on maximise comme ça la couverture du sol et donc après ce qui est important c'est de venir compter et observer ce qui se passe dans le sol donc on fait des comptages pour savoir si toutes les plantes qu'on a semées ont bien germé pour affiner et améliorer le mélange en fait les agriculteurs se prennent au jeu et finalement dès qu'on commence à mettre les couverts végétaux ils mettent deux ou trois espèces puis quatre puis cinq et ça devient un peu un jeu qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mon couvert pour pouvoir maximiser la photosynthèse et la couverture du sol rappelons rappelons Baptiste qu'on parle bien ici de culture permanente ou de permaculture où on va effectivement rentrer dans une boucle optimisée de la photosynthèse maximum rappelons là t'es sur une entrée plus grande culture ce matin rappelons que ça ça se fait à toutes les échelles la règle agronomique écosystémique de base elle est la même pour tout le monde j'ai 200 mètres carrés de jardin ou j'ai 200 hectares c'est strictement la même chose c'est pas tout à fait le même matériel c'est pas tout à fait les mêmes graines quoique mais bien préciser qu'ici on fait de la culture permanente on fait certains sur des échelles plus ou moins grandes on peut y rajouter des arbres on nous pose la question bien sûr les arbres en bordure voire en intra-parcellaire c'est-à-dire au milieu du champ en fonction des besoins l'idée de l'agroforesterie je pense que c'est avant tout de l'agronomie quel besoin quelle ration quel microclimat quelle biodiversité etc voilà la notion d'échelle le mètre carré nous préoccupe chaque agriculteur sur des belles images travaille une politique du mètre carré exactement et donc maximiser la couverture tester les espèces les plus adaptées à mon contexte pédoclimatique là c'était un essai pour voir les plantes si les plantes pouvaient être adaptées et puis comparer mesurer pour pouvoir progresser donc pour savoir si la ration du sol elle est bien respectée on a une méthode qui s'appelle la méthode merci on vient mesurer les plantes produites sur un mètre carré et ça va nous donner le rendement on pèse chaque espèce séparément et ça nous donne après avec un tableur combien est-ce que j'ai produit de biomasse et qu'est-ce qui a été piégé par mon couvert végétal pour avoir un peu une idée parce qu'on voit souvent le couvert comme une contrainte mais finalement on ne voit pas souvent on ne mesure pas suffisamment quel est le gain et quel est l'intérêt de faire des couverts végétaux et notamment sur l'activité du sol sur la matière organique et sur la fertilité de mon sol il semblerait il semblerait qu'un sol qui prenne 4 mois de soleil sur la tête sans couverture c'est un peu compliqué après pour le faire redémarrer et j'aime rappeler une formule du bon sens paysan qui dit simplement qui dit couvert réussi dit souvent culture réussie derrière l'investissement couvert mettre en oeuvre pour qu'il fonctionne et qu'il fonctionne bien quel que soit l'état du sol dans lequel on va le prendre et quelle que soit sa taille encore une fois couvert réussi égale culture réussie donc c'est un investissement c'est pas parce qu'on va plus travailler les sols et qu'on va réduire rappelons qu'un litre de gasoil il faut le multiplier par 5,4 pour en avoir la valeur réelle quand on a mis derrière des amortissements de l'entretien et de l'emploi c'est très coûteux que de travailler les sols c'est très coûteux que de faire des mottes et que de les laisser nus et de les biner de les sarcler et de les toucher en permanence c'est destructeur pour l'écosystème sol sa faune et les vers de terre en particulier tu l'as dit tout à l'heure je voulais juste insister tu l'as dit mais là la méthode merci tout de suite je pense qu'on devrait faire des bilans humiques en routine combien de matières je laisse sur mon sol le bilan carbone va rentrer obligatoire probablement dans la PAC on sera tous indicateurs et sous indication carbone j'en stocke ou j'en déstocke c'est ça le sujet et le bilan humique et l'entrée en matière de la compréhension de ces systèmes agronomiques exactement et l'intérêt de couvrir de bonheur Jean-Pierre Sartou avait mis en évidence une étude où si on attend et si on travaille par exemple on fait un déchômage tu as parlé tout à l'heure des fausses mis et de cet aspect là en faisant un fausse mis en fait on accélère l'évapotranspiration du sol et finalement en une semaine on peut avoir perdu 25 millimètres par rapport à un sol qu'on n'aurait pas travaillé or 25 millimètres d'eau perdue c'est une tonne de matière sèche pour faire pardon pour faire une tonne de matière sèche il faut 25 millimètres d'eau donc en fait en décalant la date de semis on perd de la production de matière sèche et donc on diminue son bilan humique et on perd l'efficacité de son couvert végétal rappelons quand on met un outil dans le sol et quand on met un sol à nu on crée toutes les conditions de levée de dormance des plantes dites indésirables c'est ça le sujet c'est la boucle perpétuelle on en enlève une pour en mettre une autre donc à nous c'est pas toujours simple mais d'où l'importance des unités techniques et agronomiques des formations des bouts de rang des bouts de champ des conférences des journées techniques etc pour se familiariser et je serais tenté de dire qu'il faut que tout un chacun parte dans ces techniques là on n'est pas dans une mode il y a eu des modes en agriculture aujourd'hui on n'est pas dans une mode on est dans une agronomie pleine et complète il faut juste même sur le fait que sur 10% ou 5% de sa surface s'y essayer jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que ça fonctionne et que la plante redevienne l'outil de production et qu'on passe dans une technique dite du génie végétal puisque c'en est pleinement exactement et donc ensuite on va le détruire on a différentes techniques mais on insiste vraiment sur restituer le couvert au sol pour nourrir l'activité biologique et notamment les vers de terre c'est vraiment ce qui est indispensable après qu'on le roule qu'on le broie il y a différentes façons aussi un peu avec le matériel qu'on a mais c'est on restitue ce couvert végétal et on devient éleveur donc il faut imaginer son sol comme comme une ration il a besoin de sa ration et donc le couvert végétal c'est vraiment indispensable à la ration du sol et à son développement donc j'ai remis cette image du ver de terre dans la matière organique parce qu'il a besoin aussi d'être nourri et tous les jours pas juste une fois un gros apport il faut qu'il trouve de la nourriture en perpétuelle de manière permanente pour pouvoir assurer c'est pas on amène une fois un couvert végétal puis pendant 3 ans on ne fait plus de couvert végétaux la femme il a besoin d'être nourri tout le temps et plus on va ramener les vers de terre plus ils vont avoir faim et plus ils vont avoir besoin de nourriture d'où l'importance de ce bilan émis et donc pour finir j'ai quelque chose un peu pour philosopher ou en tout cas méditer je pense qu'on a un peu de temps et ça va dans le sens que tu dis c'est le changement est d'abord nié ensuite on s'y oppose farouchement et finalement il devient accepté et devient même évident je trouvais que pour conclure c'était aussi un message d'avenir et d'encouragement pour tous les agriculteurs pionniers qui mettent en place ces techniques et qui défrichent le chemin pour pour tout à chacun et pour tous les agriculteurs qui vont vers ces techniques qui peuvent bénéficier de l'expérience des pionniers qui ont déjà pas mal défriché les terrains depuis 30 ans ok merci parfait on est dans l'étanche on est bon on a fait le tour on a fait le tour on a fait un joli petit tour de la question il y a eu pas mal de commentaires d'interrogations on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que certaines sont d'une complexité redoutable ils doivent traiter in situ comme d'habitude les questions il y a des questions on a dit combien de temps il faut pour ci combien de temps le boulot c'est quand même d'être sur le terrain une question qu'on n'a pas traité que je gardais que je gardais pour la fin tiens du coup je te la pose la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces techniques soient amplifiées qu'est-ce qu'il faut faire quand on est j'allais dire un simple citoyen il n'y a pas de simple citoyen on est tous des citoyens engagés responsables qu'est-ce qu'il faut faire pour quand on n'est pas agriculteur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pratiques se développent et qu'on passe de 7-8-10% aujourd'hui à une bascule au moins de 50 voire un peu plus puisqu'on ne le dira jamais assez elles sont productives elles ne sont pas punitives il n'y a pas quelqu'un qui est pénalisé là-dedans c'est une agriculture quand même de la connaissance donc il va falloir amplifier ses formations faire circuler l'information et c'est ce que fait Verde Terre Production avec les vidéos on a accès quand même à une connaissance et à beaucoup d'informations ça va être vraiment ça déjà pour amplifier parler et aller discuter je pense qu'il faut qu'on recrée du lien avec les agriculteurs aller s'intéresser à ce qu'ils font communiquer et savoir savoir quelles pratiques sont mises en place et puis susciter aussi l'intérêt de faire comprendre ce qui se passe on a beaucoup parlé d'érosion de battance c'est comprendre les phénomènes comprendre comment est-ce qu'on peut agir et pas que ça batiste je te coupe mais si on habite à Paris intramuros ou pas d'ailleurs et qu'on est informaticien comment on peut aider ce mouvement enfin informaticien ou instituteur enfin si on est instituteur on peut l'enseigner à ses élèves mais si on est informaticien qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est une bonne question c'est une bonne question oui bon moi j'ai la réponse ah bah alors je t'ai mais oui c'est la réponse de l'évidence on la voit on la voit pas toujours rappelons que ce matin encore nous sommes associés au mouvement pour une agriculture du vivant et qui met en place des filières autour de l'agroécologie en bio comme en conventionnel alors c'est pas tout à fait évident encore pour voir le produit je rappelle qu'il y a 64 marques Labelle et Chartes que peu ont pris en compte la fertilité des sols et l'agronomie donc il est temps il est temps que les fondations reviennent mais la réponse est qu'il faut manger les produits de l'agroécologie en mangeant les produits de l'agroécologie et bien on sauve la planète et déjà il y en aura pour tout le monde puisque encore une fois les rendements sont au rendez-vous à partir du moment où la vie la vie du sol revient et bien les plantes on a l'habitude de dire que sol vivant égale plantes vivantes et poser la question de la destruction chimique des couverts et c'est vrai qu'il y a eu des abus c'est vrai qu'il y a eu des erreurs c'est vrai que c'est technique que ce soit de l'agroforeste stéréo des couverts végétaux il y a eu plein de balbutiements de tâtonnements aujourd'hui on est en bonne voie pour en sortir donc on parle bien il faut transformer l'agriculture mais passer par une phase de transition c'est ça qui est important on a bien vu que le plan éco-phito qui est un énorme fiasco et ça ça concerne tout le monde puisqu'on les retrouve mais on n'a jamais mis l'agronomie au cœur du dispositif alors ça commence je vais me faire incendier ça commence mais on a plutôt vu des excès et des surconsommations parce qu'on dit il faut arrêter ça mais arrêter ça sans mettre en place la prévention on dit juste il faut juste stopper alors ça marche un petit peu mais ce qu'il faut remettre c'est la biologie c'est la vie vers les sols et à partir de là ces béquilles ces perfusions ces molécules et ces substances indésirables s'arrêteront naturellement toutes seules et c'est ce qui se passe chez les agriculteurs pionnés donc n'hésitez pas comment les trouvent alors ces produits manger agroécologique oui comment on les trouve ces produits en se renseignant bien en regardant c'est encore un petit peu c'est encore un petit peu de travail mais en regardant on va commencer à les voir apparaître et puis en créant du dialogue quand c'est possible avec les producteurs ou avec les transformateurs directs ça veut dire aussi qu'aller voir son boulanger et lui demander d'où vient sa farine comment elle est produite il est bien évident que les agriculteurs changeront vraiment d'échelle quand la demande sera là donc c'est l'idée du dialogue il ne faut pas jouer trop au chat à la souris à mon avis il faut aussi que d'un côté comme de l'autre on fasse l'effort de bien garder c'est pas toujours simple mais ça va le devenir et je pense que ce confinement nous fait réfléchir à beaucoup de choses et notamment aux questions d'alimentation parce qu'on parle déjà on parlait de la ration du sol mais est-ce qu'on va vraiment avoir notre ration c'est préoccupant dans certains cas et dans certaines zones de savoir comment ça va on va pouvoir distribuer les produits pour les agricoles et ça veut dire qu'en parallèle on se pose aussi et c'est un gros travail qui est engagé aujourd'hui par vers de terre production pour une agriculture du vivant sur la valeur nutritive du produit dans quelles conditions est-ce qu'il produit sur du sol vivant ou pas et on revient à l'idée de la santé du sol où les travaux d'André Voisin où il a écrit un livre très intéressant sol, herbe, cancer il avait déjà mis en perspective la santé du sol la santé de la plante et du coup la santé du consommateur qui mange l'animal ou la plante qui a poussé sur un sol vivant ou un sol en plus mauvais état ça va vraiment dans ce sens et c'est des travaux très récents qui datent des années 60 Bon, eh bien Baptiste il nous reste le temps de te remercier donc insistons mangeons sur sol vivant parce qu'on peut manger équitable on peut manger local on peut manger de saison on peut manger bio on peut faire beaucoup de choses mais il faut manger aussi et surtout sur sol vivant avec des vers de terre omniprésents donc pour une agriculture du vivant c'est pas un label c'est une marque pour l'instant c'est une marque parce que créer un label au milieu des autres c'est un petit peu compliqué il faut aussi continuer à fédérer, amplifier on a tous ces agriculteurs moteurs, pionniers locomotives qui entraînent avec eux les autres donc c'est des cellules agronomiques et agroécologiques un petit peu partout en France c'est beaucoup beaucoup de formation je crois que tu l'as redit ça passe par le contact par le dialogue il fut un temps où on disait qu'est-ce qu'il a fait on rigolait un peu pas facile y compris socialement y compris dans son cercle familial et son cercle de travail de modifier ça fait ça la notion du propre labourage et pâturage ont été les lamelles de la les mamelles pardon de la France ça a eu marché ça a eu payé donc j'aime avoir cet optimisme en agriculture dans un contexte extrêmement tendu et difficile puisqu'on l'a dit peu de filières gagnent correctement de l'argent et la meilleure chose à faire dans cette agroécologie c'est déjà d'éviter de dépenser des intrants dont le travail du sol et tous les intrants les engrais que l'on met parce que le coût à produire est énormissime les sols sont durs les sols sont compactés les sols sont pauvres les sols fuient c'est-à-dire que ces substances et ces molécules que l'on met elles peuvent partir très vite il suffit de regarder les torrents de boue les fossés les rivières et puis après les estuaires en passant par les fleuves dans bien des cas transporter toute la richesse et tout le capital des agriculteurs donc la note optimiste c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une coopération énormissime beaucoup de dialogues la puissance de l'internet qui fait que les échanges sont importants les techniques les machines qui évoluent on voit en formation elles sont toutes pleines à craquer il y en a de plus en plus beaucoup de monde beaucoup d'échanges avant encore une fois on critiquait l'autre aujourd'hui on est plutôt en train de dire fais pas ça parce que ça va pas marcher ça c'est intéressant et nous les uns les autres formateurs metteurs en scène quelque part metteurs en scène c'est pour ça qu'on en parle si librement c'est parce que c'est fait c'est fait à grande échelle sous toutes les attitudes baptistes c'est la preuve par l'exemple il y a aussi un moyen important pour passer et dire les techniques dont on vous parle elles ont été approuvées par d'autres agriculteurs elles sont mises en place et l'agriculteur est toujours en place il continue de vivre et des fois il vit mieux qu'avant c'est vraiment la preuve par l'exemple les essais c'est vraiment ce qui permet d'aller voir son voisin de recréer du dialogue plutôt de comprendre que de critiquer ce qu'il a fait absolument bon beaucoup de remerciements il y a même Lou Gauthier qui envoie un immense merci elle s'occupe elle de l'année des trognes c'est elle qui anime l'année des trognes cette année et puis merci à toute l'équipe etc conférence riche et vivante merci à tous les intervenants santé etc ah il faut qu'on boive un coup ah bah oui attends on va pas se quitter comme ça attends on va pas se quitter comme ça j'espère que vous avez tous votre bouteille on est encore 221 avec nous ça fait 224 bon à la tienne à la tienne merci il faut pas que j'oublie de dire il y a des rendez-vous alors attends j'ai pris j'ai pris mes notes on se retrouve je crois qu'il y a Julien Senez demain vas-y à 14h donc avec Julien à 14h et puis vendredi matin là aussi pour rien au monde ne loupez pas ne loupez surtout pas vendredi matin le grand Bruno Sirvin le très très grand Bruno Sirvin le géographe agroforestier depuis fort longtemps bon c'est aussi mon bras droit Bruno mais du coup je le connais bien ça fait 25 ans qu'on se pratique Bruno qui a une approche paysage qui est un immense connaisseur du paysage des pratiques un très bon connaisseur de l'arbre aussi c'est l'auteur du génie de l'arbre là aussi chez Actes Sud c'est 420 pages on en reparlera longuement 420 pages d'agroforesterie 420 pages d'agroforesterie ça veut dire les techniques ancestrales la recherche mondiale la plus poussée plus le bon sens paysan concentré dans 400 pages voilà bon et bien écoutez merci à tous merci à l'équipe de Vers de terre représentée encore aujourd'hui par Dylan mais on sait qu'il y a du monde derrière pour nous aider à mettre en scène à mettre en oeuvre à mettre en ondes et en images tout ça à votre santé à la prospérité des sols et comme dirait Hervé Covesse que l'on salue qu'on retrouvera très vite mais le pauvre il est en cours ce matin c'est-à-dire qu'il a un cours à distance il faut assurer un petit peu la permanence et répondre aux demandes on relance les formations si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter on relance dès la semaine prochaine les formations en ligne totalement en ligne puisque pour l'instant on est encore bloqué pour quelques semaines on a pu voir qu'en formation là on fait un petit peu d'initiation on va relancer les formations sur des modules de 4 heures multipliées par 4 quelque chose comme ça notamment en viticulture sur le conseil en agroforesterie on aura aussi des choses sur la plantation d'arbres sur lesquelles il y a beaucoup à dire il y a beaucoup à dire